Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance de consultation publique concernant le second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec. Je me présente, Marie Lagier, je suis conseillère en consultation publique au service de l'interaction citoyenne de la Ville de Québec. Donc, j'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. C'est la quatrième séance qu'on tient cette semaine. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, à ma gauche, M. Rémi Normand, membre du comité exécutif de la Ville de Québec, responsable des dossiers de transport et de mobilité durable. Il est membre de la commission consultative sur le schéma d'aménagement et de développement. Ensuite, M. Steve Verret devrait se joindre à nous un peu plus tard, membre du comité exécutif de la Ville de Québec, également membre de la commission consultative sur le schéma. M. Jérémy Arnauld, je ne sais plus, je pense qu'il va se joindre, mais ce n'est pas certain. Il était là aux dernières séances. Donc, également membre du conseil municipal de la Ville de Québec et membre de la commission consultative. M. André Laliberté, conseiller municipal de la Ville de l'Ancienne-Lorette et membre de la commission consultative. Et M. Guy Marcotte, conseiller municipal de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmorts et membre de la commission consultative. Et Mme Lemieux, la présidente de la commission consultative, s'excuse de ne pas pouvoir être présente ce soir. Elle a assisté à toutes les séances. Et ce soir, c'est M. Rémi Normand qui va présider. Je vous présente également les personnes ressources de la Ville, des trois villes, en fait, qui sont présentes. À ma droite, M. François Trudel, qui est directeur de la planification stratégique du territoire à la Ville de Québec au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. À ma droite, Mme Pauline Guillaumard, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. M. Mathieu Dépré, qui est directeur du service de l'urbanisme à la Ville de l'Ancienne-Lorette. M. Jean-Sébastien Bussière, directeur adjoint du service de la gestion du territoire à la Ville de Saint-Augustin-de-Desmorts. À ma gauche, M. David Duval, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. Mme Annie Caron, conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. Et M. Alexandre Armstrong, également conseiller en urbanisme à la Ville de Québec. Alors, avant de vous expliquer le déroulement, je passe la parole à M. Normand pour un mot de bienvenue. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette quatrième et dernière séance d'audition des opinions par rapport au second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec. Permettez-moi d'entrer de jeu de saluer mes collègues de la commission et membres du conseil municipal de l'ancienne Lorette, dans le cas de M. M. Laliberté et de Saint-Augustin, dans le cas de M. Marcotte. Je me permets aussi de signaler la présence de ma collègue du conseil municipal de Québec, Anne Corriveau, qui est ici présente. Juste peut-être un petit rappel d'entrée de jeu pour la démarche de consultation. Vous vous rappelez que les citoyens ont été consultés en amont sur une vision et les grandes orientations de développement et d'aménagement de l'agglomération en 2015, ainsi que sur une première version du projet de schéma en 2016. De façon générale, les citoyens avaient salué l'initiative de la commission de consulter en amont du processus réglementaire et les consultations en amont ont connu une bonne participation. Alors, le bilan des consultations préalables s'établit comme suit. Il y a 200 personnes qui ont répondu au questionnaire en ligne. Il y a une centaine de personnes qui ont assisté aux séances d'information en mai 2016 et plus de 250 personnes qui ont visionné par le biais du lien Internet la présentation sous son format web au moment où on se parle. Il y a 59 mémoires qui ont été déposées et 37 d'entre eux ont fait l'objet d'une présentation à l'occasion des trois séances d'audition des opinions en juin 2016. Il y a aussi une quinzaine d'interventions spontanées qui ont été faites durant ces mêmes séances. Tous les mémoires ont été analysées et des modifications ont été apportées au premier projet de schéma à la suite de ces consultations-là. M. François Trudel, je prends la mémoire. Je fais trop de consultations de ce temps-là. M. Trudel va vous en faire part globalement tout à l'heure. Alors, ça va vous être présenté dans le courant de la présente séance. À l'étape où on est aujourd'hui, c'est la consultation légale. Alors, on est maintenant arrivé à la dernière étape de consultation, soit la consultation réglementaire, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanesse. Il y a près de 70 personnes qui ont assisté aux séances d'information tenues en mai dernier et plus de 350 personnes qui ont visionné la présentation que vous allez voir tout à l'heure sous son format web. En date du 29 août, il y a 88 mémoires qui ont été déposées et 53 d'entre eux sont présentées à l'occasion de cette séance de consultation, donc hier et aujourd'hui. C'est maintenant l'occasion de vous entendre à votre tour ce soir. Alors, je vous signale simplement que les prochaines étapes seront l'analyse des mémoires qui sont déposées par la commission, les membres de la commission, et la production d'un rapport de consultation publique qui va être joint au prochain projet qui sera transmis au gouvernement. Donc, le projet final sera transmis au gouvernement, à la communauté métropolitaine et également au conseil d'agglomération. Je termine en soulignant l'arrivée de M. Verret, mon collègue, qui vient tout juste de se glisser dans l'anticharme et qui va apparaître dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Normand. Alors, avant de débuter par l'audition des mémoires, on va débuter la séance par une présentation du second projet de schéma d'aménagement et de développement révisé. En fait, c'est une obligation, en vertu de la loi, on est tenu de faire présenter un résumé du projet, du second projet de schéma. Ce sera plus court que lors des séances d'informations du mois de mai. Donc, c'est une présentation plus courte en résumé. Donc, c'est M. François Trudel qui va faire la présentation. C'est pour une durée de 20 à 30 minutes. Et ensuite, on prendra l'audition des mémoires. On débutera l'audition des mémoires. Alors, j'affiche la présentation. Merci beaucoup, Mme Lagier. Donc, tel que nommé par Mme Lagier, il s'agit d'un survol du document. Donc, à l'intérieur, dans le cadre d'une séance d'audition des opinions LAU, on se doit de présenter le contenu, les grandes lignes du projet qui est soumis à consultation. Donc, je vais tâcher de remplir cette tâche avec diligence et clarté à la fois. Donc, dans un premier temps, une légère mise en contexte nécessaire. On reconnaît ici la carte de l'ensemble de la région métropolitaine de Québec. Au cœur de cette carte, en orangé, l'agglomération de Québec qui est composée de trois municipalités. Donc, la Ville de Québec, la Ville de l'Ancienne-Lorette et la Ville de Saint-Augustin-de-des-Morts. L'agglomération de Québec est elle-même membre et fait partie de la communauté métropolitaine de Québec qui, elle, regroupe la MRC de l'Agent-Quartier, donc MRC de la municipalité régionale de Comté, la MRC de la Côte-de-Beaupré, la MRC de l'Île-d'Orléans ainsi que la Ville de Lévis. Donc, on retient que l'agglomération fait partie de la communauté métropolitaine. Ça va avoir deux impacts qu'on verra un peu plus loin. Donc, brièvement, tout au cours de cette présentation, on aperçoit là, sous le rectangle orange, une étoile. On veut attirer votre attention sur les principales modifications apportées entre le premier et le second projet de schéma révisé. Donc, second projet bonifié, notamment des orientations gouvernementales transmises à l'agglomération en août 2015, des principaux commentaires reçus lors des séances de consultation publique et, bien sûr, des travaux de la commission consultative. Donc, pour bien se recadrer dans l'ensemble du processus sans être redondant par rapport au propos de M. Normand, soulignons que la première consultation publique n'était pas une consultation obligatoire. C'était une initiative de la part de l'agglomération, de la part de la commission. Une initiative qui semble être unique au Québec. Rarement une MRC ou une agglomération consultent les citoyens sur un premier projet. Donc, nous sommes rendus à la consultation qui est prévue légalement au sein de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, la deuxième étape qui consiste, bien sûr, à cette consultation. Par la suite, suite au rapport de consultation, un projet final de schéma sera élaboré, puis soumis au conseil d'agglomération et par la suite à la CMQ et au gouvernement du Québec. Grosso modo, qu'est-ce qu'un schéma d'aménagement et de développement, un SAD? Un schéma d'aménagement et de développement, c'est vraiment, on le voit à l'échelle de l'agglomération, c'est la base de la planification et c'est le cadre, ça vient camper le cadre à l'intérieur duquel les municipalités membres de l'agglomération vont élaborer par la suite leur plan d'urbanisme et leurs règlements d'urbanisme locaux. C'est un document de planification qui donne un horizon de planification qui sert à se projeter dans le futur, l'horizon du présent document est de 2036. C'est un document aussi qui présente les principaux choix d'aménagement pour tenir compte de la croissance qui est prévue et avoir des capacités d'accueil suffisantes. Soulignons que le schéma actuellement en vigueur a été adopté en 1985 par l'ancienne communauté urbaine de Québec qui a été bien sûr amendé mais jamais révisé. Donc, il s'agit de la première révision à profondeur de ce schéma. Le schéma est un document qui est un exercice qui est fortement encadré par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On retrouve les principaux, les principales balises de ce document aux articles 5, 6 et 7 de la LAU. On y retrouve, et le contenu obligatoire d'un schéma, on doit y retrouver des grandes orientations en termes et en matière d'aménagement du territoire, de grandes affectations du territoire, donc les principales vocations, les principales dominantes de grands secteurs du territoire. Le schéma sert à déterminer le périmètre d'urbanisation. Fait à souligner, et nous y reviendrons, pour l'agglomération de Québec ainsi que pour toutes les autres composantes à l'intérieur d'une communauté métropolitaine, il existe deux périmètres d'urbanisation, le périmètre métropolitain et le périmètre, dans le cas qui nous concerne, d'agglomération. Le schéma doit également identifier les zones où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, donc en prévoir des dispositions. Il identifie également des voies de transport, tant par exemple principalement terrestres, donc tant ferroviaires que routières, qui peuvent générer des contraintes majeures, soit en termes de sécurité publique ou de bien-être en général. Également, le contenu obligatoire du schéma se poursuit sur des territoires d'intérêt, donc l'identification de territoires d'intérêt historiques, culturels, esthétiques ou écologiques. Le schéma doit également faire une description du transport terrestre, les principales infrastructures et équipements qui sont importants à l'échelle de l'agglomération et doit incorporer un document complémentaire qui, lui, édictera les balises et les normes minimales que devront respecter les municipalités locales dans l'élaboration de leurs différents documents de planification et leurs règlements d'urbanisme. L'article 6 de la LAU prévoit le contenu facultatif d'un schéma, donc ce n'est pas un choix, c'est si ces composantes-là ou ces contraintes-là se retrouvent sur le territoire, elles doivent apparaître au contenu du schéma. Donc, les densités approximatives d'occupation, les autres contraintes majeures, soit d'origine naturelle ou humaine, et l'organisation du transport maritime ou aérien, ce qui est pertinent dans le cas de l'agglomération de Québec, qui compte bien sûr le port de Québec et l'aéroport international Jean-Lesage. Finalement, le schéma doit être accompagné de documents complémentaires obligatoires et notamment un plan d'action, ainsi qu'un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation publique. Donc, l'exercice que nous réalisons ensemble cette semaine sera partie intégrante du projet final de schéma. Avant d'entrer en vigueur suite à l'élaboration du projet final et son adoption par le conseil d'agglomération, le schéma doit faire l'objet d'une double conformité, à la fois de la part du gouvernement du Québec par l'entremise du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, le MAMO, qui jugera, portera un regard sur le schéma en fonction des orientations gouvernementales, et également de la part du conseil de la communauté métropolitaine, qui se basera sur les principales dispositions et orientations du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Allons directement au contenu du schéma qui vous est soumis à consultation. Donc, le schéma propose six grandes orientations d'aménagement et de développement qui se recoupent et se retrouvent à l'intérieur des trois grands piliers du développement durable. Ces six orientations sont de faire de Québec une capitale attractive, dynamique, performante, durable, résiliente et efficiente. Capitale attractive. Donc, essentiellement, à l'intérieur de cette section, cette grande orientation, la principale orientation qui est proposée est de planifier l'accueil de plus de 57 000 nouveaux résidents qui formeront près de 28 200 nouveaux ménages en tenant compte de leurs besoins résidentiels. À cette fin et principale différence entre le premier et le second projet, notons l'utilisation du scénario de référence de l'ISQ de l'Institut de la statistique du Québec et la modification de l'horizon de planification qui passe de 2011-2041 à 2016-2036. Notons également que le second projet inclut une mise à jour des potentiels de logement, la production et la diffusion d'un cahier complémentaire, un cahier technique sur la démographie et les potentiels de logement, ainsi que l'introduction de 11 nouveaux critères de conception des nouveaux quartiers résidentiels. Seconde grande orientation d'aménagement et de développement, capital dynamique, l'orientation est de planifier l'occupation du territoire afin d'offrir des occasions d'affaires concurrentielles aux entreprises et de stimuler l'économie de l'agglomération de Québec. Cette orientation se subdivise en trois principaux secteurs. Le secteur industriel, donc il y a, suite au premier projet, une reconduction des principaux objectifs spécifiques qui sont de réserver les zones et parcs industriels en priorité à des fins industrielles, de consolider et de densifier les espaces industriels existants. Et également, la principale différence entre le premier et le second projet qui vous est soumis est une revision de l'offre et une bonification d'ajouts d'espaces industriels sur le territoire de l'agglomération de Québec. Le second projet traite également du secteur commercial. Pour l'essentiel, le second projet reprend les principaux objectifs présentés dans le premier projet. Idem pour les principales orientations quant aux immeubles de bureaux où l'orientation, l'objectif spécifique est de concentrer les immeubles de bureaux les plus importants aux endroits les mieux desservis par le transport en commun. Parler en transport en commun, c'est à l'intérieur de cette section, de ce chapitre capitale performante de cette orientation, qu'on retrouve cet arrimage entre la planification des transports et l'aménagement du territoire. Donc, l'orientation générale est de donner priorité à la mobilité durable en arrivant à la planification des transports et à l'aménagement du territoire. Soulignons que c'est à l'intérieur de cette section qu'on a assisté à une bonification du portrait de la mobilité, qui s'est intégré principalement dans un document complémentaire et également l'ajout d'une liste d'améliorations projetées au réseau routier supérieur. Cette section traite également du transport interurbain des personnes. Précédemment, on parlait des déplacements à l'intérieur de l'agglomération, cette fois-ci à l'extérieur de l'agglomération. Pour l'essence, les objectifs demeurent les mêmes, donc de bien desservir les équipements qui permettent aux citoyens de Québec et aux visiteurs d'accéder à l'agglomération, tant de façon maritime que de façon aérienne. Le capital performant traite également du transport, des marchandises, mais du point de vue de l'aménagement du territoire, donc non pas de la logistique du transport, mais beaucoup plus des infrastructures, tels les corridors de transport, donc à la fois combiné avoir des corridors qui sont efficaces, compétitifs et sécuritaires, tout en favorisant la cohabitation avec les principales activités humaines. À ce titre, c'est à l'intérieur de cette section que, à son plan d'action, le schéma vise à mieux documenter cette dynamique de transport de marchandises. C'est à l'intérieur également de cette grande orientation capital performante que le schéma remplit son obligation d'identifier des équipements majeurs à l'échelle de l'agglomération. Ces principaux équipements qui ont un rayonnement qui est suprarégional sont exposités, le campus de l'Université Laval, l'aéroport international Jean-Lessage et le port de Québec. Quatrième grande orientation d'aménagement et de développement, Québec, capitale durable, qui est de valoriser et de préserver le patrimoine et les milieux d'intérêt. C'est à l'intérieur de cette grande orientation que sont déclinés et identifiés les territoires d'intérêt historique et culturel. Cette section a été bonifiée notamment par une identification beaucoup plus précise des sites patrimoniaux ainsi qu'un travail de fond cartographique pour tenir compte notamment des commentaires que nous avons reçus lors des consultations publiques sur le premier projet. Également, en compte des commentaires que nous avons reçus lors des consultations publiques du premier projet sur l'identification des territoires d'intérêt et du travail de la Commission, nous soulignons l'ajout de quatre territoires écologiques d'intérêt, le lac Saint-Augustin, le lac des Roches, le lac Bégon et la réserve naturelle de la station agronomique de l'Université Laval localisée sur le territoire de Saint-Augustin-de-des-Mores. Également, dans l'identification et dans les objectifs concernant les territoires d'intérêt esthétique, principalement les paysages et les lieux qui ont un fort pouvoir symbolique pour l'agglomération. Le second projet propose des dispositions quant à l'intégration ou à tout le moins le respect des plans de conservation du ministère de la Culture et des Communications par les municipalités locales, la prise en compte du patrimoine archéologique par les municipalités locales dans leur réglementation d'urbanisme. Le schéma prévoit également quelques actions pour renforcer le statut de capitale nationale du Québec et également vise la mise en valeur de la bordure fluviale. C'est également à l'intérieur de l'orientation capitale durable que le territoire et les activités agricoles sont abordées. Le principal objectif spécifique est de donner priorité aux usages agricoles au sein de la zone agricole consolidée et de favoriser le développement de l'agriculture en milieu urbain. Cinquième grande orientation, Québec capitale résiliente. Il s'agit de mettre en place les conditions pour veiller à la santé et à la sécurité publique ainsi qu'au bien-être de la population. C'est à l'intérieur de cette grande orientation que sont abordées l'ensemble des dispositions quant à la protection des rives, des littoraux, des plaines inondables et des côtes de crues. Donc, soulignons que par rapport au premier projet, le second projet vient également confirmer les bandes de protection supplémentaires qui sont plus importantes, plus progressistes que la politique provinciale. L'intégration de nouvelles côtes de crues pour la rivière Saint-Charles ainsi que l'ajout d'une zone à effet de glace aux abords de la rivière Montmorency. C'est également à l'intérieur de l'orientation capitale résiliente que des efforts substantiels ont été consentis pour bonifier le second projet, notamment par l'intégration des dispositions du règlement de contrôle intérimaire métropolitain, le RCI de 2010 et ses amendements, ainsi que des dispositions renvoyant au règlement de contrôle intérimaire de 2016. Soulignons également l'ajout des bassins versants du lac Bégon et du lac Desroches aux territoires visés par les deux règlements de contrôle intérimaire métropolitain. Finalement, cette section a été également bonifiée par une identification exhaustive et une localisation des prises d'eau alimentant plus de 20 personnes. C'est à l'intérieur également de ce chapitre qui est abordé les secteurs susceptibles de comporter une forte pente. Donc, les principaux objectifs sont de minimiser les risques de glissement de terrain dans les secteurs susceptibles de comporter de fortes pentes et également d'atténuer les impacts de glissement de terrain. On retrouve à l'intérieur également de cette orientation plusieurs autres dispositions concernant différentes contraintes. Je nous épargne la lecture exhaustive de l'ensemble de ce chapitre. Je m'en voudrais de terminer cette section sans attirer votre attention sur une autre bonification importante du second projet, qui sont des dispositions quant à l'atténuation du bruit aux abords des routes et autoroutes, notamment par l'application ou l'adaptation de la politique gouvernementale sur le bruit autoroutier et également par de nouvelles dispositions énormes à cet effet. Finalement, la grande orientation capitale efficiente a été réalisée tout au cours de cette démarche de cette démarche de consultation, donc à la fois par la consultation en amont, donc le processus lui-même, que les outils déployés de la webdiffusion, du contenu vidéo, la carte interactive qui était disponible, qui permettait aux citoyens de faire, justement, certains croisements géomatiques, et ainsi qu'une consultation sur le premier projet. Les grandes affectations du territoire et le périmètre d'urbanisation. C'est grâce à ces deux outils ou à ces deux moyens, principalement, que l'agglomération assure une gestion de l'urbanisation. Les grandes affectations du territoire correspondent généralement à de vastes parties du territoire qui sont destinées à accueillir une ou plusieurs activités qui sont différentes, mais qui s'harmonisent, ou encore des activités qui sont particulières. En ce qui a trait au périmètre d'urbanisation, revenons à la carte initiale et une des particularités du territoire de l'agglomération, comme mentionné précédemment, est de comporter deux périmètres d'urbanisation. La situation actuelle du périmètre d'urbanisation de l'agglomération se décrit à cette carte. La diapositive suivante démontre ou montre le périmètre d'urbanisation actuelle métropolitain. Donc, soulignons dans la partie S que le périmètre d'urbanisation métropolitain intègre déjà le secteur Bourg-Royal, intègre également des secteurs un peu plus au nord, donc Charlebourg-Saint-Émile, et intègre également à l'ouest deux secteurs dans la ville de Saint-Augustin. Essentiellement, le périmètre d'urbanisation révisé proposé vient se calquer, vient se déposer sur le périmètre métropolitain. À cette fin, suite à quelques ajustements et quelques ajouts et retraits, et ainsi qu'aux ajouts prévus au périmètre métropolitain, le périmètre serait augmenté de 660 hectares, donc une augmentation de la superficie du périmètre urbain ou de la superficie urbanisable de l'agglomération de 2,5 %. Mettons en parallèle que durant cette période, le nombre attendu de ménages est de 10 %, donc bien supérieur à la superficie qui serait augmentée du périmètre urbanisable. Très rapidement et en conclusion, les grandes affectations du territoire, nous ne les passerons pas en totalité en revue, tout simplement pour vous dire qu'elles sont regroupées sur trois grandes thématiques. Premièrement, les milieux mixtes, des milieux qui comportent une dominante, une composante résidentielle et à différentes intensités vient s'ajouter d'autres usages, d'autres fonctions compatibles avec l'habitation, donc on pourrait penser à commerce de détail, services d'administration, équipement institutionnel. Le schéma prévoit aussi et identifie certaines portions du territoire pour accueillir et développer des milieux spécialisés, donc des milieux qui en soi ont leur propre dynamique, tels que des milieux d'équipement majeur, de commerce majeur, de campus technologique ou des parquaisons industrielles. Finalement, troisième type de milieu, les milieux agroforestiers qui se subdivisent en deux grandes familles, à la fois les milieux agricoles et les milieux forestiers. Soulignons que le second projet incorpore une nouvelle affectation, qui est une affectation de conservation naturelle qui vient bonifier la grande affectation de parcs et espaces verts. Très rapidement, et en nous épargnant encore une fois la nomenclature exhaustive du contenu du document complémentaire, mais les principaux thèmes, le document complémentaire identifie les principaux thèmes qui devront être incorporés et traduits dans les réglementations locales. Soulignons également que c'est à l'intérieur de ce document que les normes applicables dans les bassins versants des prises d'eau potable ont été intégrées. Très brièvement, les grandes étapes d'information et de consultation. Donc, bien entendu, le 9 et le 11 mai, deux séances d'information se sont tenues. Le 22 août, date limite des dépôts. Nous sommes rendus à la quatrième séance d'assemblée publique de consultation. Donc, ces séances se distinguent, bien sûr, des séances d'information par le fait que la parole est principalement à vous. Et nous sommes ici pour entendre vos mémoires et également vos commentaires sur ce second projet. En vous remerciant pour votre attention. Merci et bonne soirée. Merci, M. Trudel. Merci. Alors, je vous explique le déroulement de la suite de la séance. Donc, les gens qui se sont inscrits à l'avance, on vous a attribué une place sur l'ordre du jour. Les gens qui présentent à mémoire ont 10 minutes pour le présenter. Les gens qui se sont inscrits pour un commentaire sans mémoire ont 5 minutes. On a également une période de temps pour les personnes qui ne se seraient pas inscrites et qui souhaitent prendre la parole. Les personnes qui n'ont pas déjà pris la parole lors des séances. Donc, ce sera autour de 20h30. Donc, s'il y a des gens intéressés à prendre la parole pour un bref commentaire de 2 à 3 minutes. À ce moment-là, vous pouvez donner votre nom à ma collègue à l'accueil. Voilà. Et on vous entendra lors de la période pour les personnes non inscrites. Alors, on débuterait à ce moment-là avec la première personne à présenter. C'est M. André Provo pour Camping Québec en ville. Vous êtes là, M. Provo. Bonjour. Alors, je vais afficher votre mémoire à l'écran. Et puis, vous avez, on a une petite manette si vous souhaitez vous servir de votre mémoire. Sinon, on va tout simplement afficher la page couverture. Voilà. Et puis, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Moi, je vous avise quand il vous reste 5 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. Ça va? C'est bien. Oui. Merci. Bonjour. Je m'appelle André Provo. Je suis propriétaire du Camping Québec en ville. Ça fait présentement 7 ans que je suis propriétaire du Camping. La première fois que j'ai venu ici, c'était… j'avais présenté le projet du Camping pour faire 120 terrains, pour dézoner le terrain que j'avais au Camping, pour faire 120 terrains. Là, présentement, je suis ici, j'ai modifié un peu les… j'ai modifié un peu ma présentation, la première présentation. Là, j'ai fait… au lieu d'avoir 120 terrains qui débouchent sur la rue, la rue Haut-Port et le rang Saint-Ange, j'ai fait dans le rang Saint-Ange un terrain pour une maison, pour… effectivement, pourquoi? Vu qu'il y avait une entrée sur la route de l'aéroport et un autre sur la rue Saint-Ange, bon, j'ai préféré de faire une maison qui est… un terrain de maison sur la rue Saint-Ange. Le terrain… le terrain du Camping, présentement, il y a 160 terrains, puis dans les 160 terrains, il y a 125 terrains de saisonniers et 35 terrains de passants. Comme vous pouvez constater, dans les terrains de Camping au Québec, la demande est très achalandée, puis éventuel, le Camping Québec en ville, il est très bien situé pour faire du Camping. On n'est pas loin de la ville de Québec, puis c'est… à tous les fins de semaine depuis cet été, le Camping s'est loué à 100 %, puis durant la semaine, s'est loué d'environ de 60 à 70 % durant la semaine. Tout ce beau monde-là qui vient ici au Camping, bien là, c'est évident, ils viennent au Camping Québec en ville, c'est presque dans le centre de ville de Québec, qu'ils viennent voir leurs enfants à Québec, qu'ils viennent dans les hôpitaux, qu'ils viennent travailler, qu'ils viennent prendre le terrain de Camping. En tout cas, pour moi, ça serait un avantage de déjonner cette partie de terrain-là qui n'est pas grande, qui est environ 300 pieds de l'arbre par 1 200 pieds de long. C'est réellement un terrain qui… Moi, j'ai parlé à mes voisins, des cultivateurs à chaque côté de mon terrain de Camping, non, pour faire un achat de ce terrain-là, non, s'il est trop petit, 300 par 200, 1 200 pieds, ils ne sont pas intéressés. Mais c'est pour ça que moi, je suis ici pour faire une demande pour déjonner cette partie de terrain-là qui est désuet, qui est 300 pieds par 1 200 pieds. Je vois l'endroit pour faire grandir le Camping Québec en ville. C'est pour ça que je suis ici pour faire déjonner ce terrain-là. C'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Merci, M. Provo. Merci. Alors, votre mémoire sera déposée sur le site Internet et consignée au rapport de consultation. Merci beaucoup. OK. Merci. Alors, on m'informe que Mme Joanne Elsener ne pourra pas être présente. Alors, je viens juste de l'apprendre. Donc, c'était la prochaine personne à présenter pour deux mémoires. Donc, à ce moment-là, on va passer directement à la présentation de M. Martial Van Nest pour la table de consultation vélo des conseils des quartiers de Québec. Bonjour, M. Van Nest. Je vais afficher votre présentation. Alors, un instant, je l'avais et puis là, je ne l'ai plus. On l'a mis tout à l'heure sur l'ordinateur. Merci. Voilà. Elle était restée sur la clé. Alors, vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Je vous avise quand il vous reste cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Ça va? Ça va. Alors, merci de cette opportunité qui est offerte pour parler sur la question du schéma d'aménagement. Le schéma d'aménagement est très important pour les conseils des quartiers. C'est en effet quelque chose, dans le fond, qui doit encadrer tout le développement de la Ville. Et on y met la table de concertation vélo qui est composée de gens. Et je voudrais dans un premier temps, justement, juste préciser pour les membres ici la question de la table de concertation vélo qui n'est pas une association de cyclistes. Il faut bien le comprendre. C'est des représentants nommés par les conseils de quartier. Et les propositions et ce mémoire sont discutées, votées et discutées lors de réunions publiques de conseils. Donc, c'est pas… Oui, il y a probablement plusieurs cyclistes à l'intérieur, mais c'est avant tout des gens qui sont nommés par les conseils de quartier pour parler des enjeux du vélo à l'intérieur de la Ville de Québec. Donc, je pense que c'est une précision importante. Sur ce que je vous présente ce soir, c'est comme de passer à travers. Je vais pour faire de la lecture du document. Il y a 16 conseils de quartier qui en ont discuté et qui ont approuvé l'essence même de ce mémoire. Donc, les thèmes abordés, bien entendu, nous, c'est surtout face au schéma d'aménagement, c'est-à-dire comment on se concentre, bien entendu, sur se donner les moyens d'atteindre les objectifs de transport actif. Alors, c'est clair, c'est les transports actifs qui sont pour nous importants. Quelques thèmes, réduction de la dépendance à l'automobile, sécurité, corridor structurant, santé publique et suivi de l'évolution du réseau. Donc, le premier point, réduction de la dépendance à l'automobile, il faut bien voir que l'idée, pourquoi on l'amène, c'est que d'autres schémas d'aménagement ont adopté d'autres villes, Montréal et d'autres villes à travers le monde. Et d'ailleurs, je sens doute les villes que vous citez comme étant, vous inspirant la Ville de Québec, je suis pas mal sûr qu'ils ont aussi des choses qui se rapprochent de cet niveau. Donc, c'est un objectif, puis c'est aussi la première recommandation qui avait été faite par la direction de la santé publique. Et c'est quelque chose, pourquoi c'est important, pourquoi on devrait le dire, bien c'est que pour amener des changements, pour, si on veut amener des changements dans les habitudes de vie ou amener la question d'un réseau plus structurant au point de vue des réseaux, il faut dire le pourquoi à la population. On doit pas seulement leur dire voici ce qu'on pense faire, mais pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, bien c'est qu'on se rend compte qu'une ville qui est dédiée tout à l'auto, où l'auto est la seule variable pour voir comment les choses sont faites, c'est pas viable. Je dirais, l'automobile c'est un peu comme le sucre puis le sel, c'est très bon, on l'aime tous, on aime ça en avoir, mais trop, c'est très mauvais pour la santé. Alors, il faut donc pouvoir expliquer pourquoi c'est important d'amener un certain virage et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de transports actifs et collectifs, que ce soit pour la question de la santé publique et aussi pour l'environnement. Et c'est essentiellement aussi très important, les villes, on sait la Ville de Québec a participé à des beaux sommets sur l'environnement, les villes sont des acteurs très importants sur la question de l'environnement. C'est par les villes, c'est à l'intérieur des villes qu'il y a la situation qui ont un impact important sur le transport. Et donc, il y a des actions qui peuvent être prises à ce niveau-là. Et l'idée d'amener la notion de réduction de la dépendance à l'automobile, c'est d'arriver avec de quoi ce n'est pas une attaque aux automobilistes, mais c'est plutôt de dire voici, il faut organiser notre ville pour faire en sorte que les gens puissent avoir des alternatives à l'automobile. C'est donc, on vient leur expliquer pourquoi on essaie de mettre des pistes cyclables, pourquoi on fait des changements. Il faut parler du pourquoi avant le comment si on va avoir une adhésion. Maintenant, si on prend les éléments pour qui sont importants pour nous sur la question des développements de transports actifs et collectifs, le premier frein à l'utilisation du vélo, c'est la sécurité. Ce n'est pas compliqué. Les gens ont peur de se promener en ville. Pourquoi les familles ou d'autres ne vont pas? Ils ont peur de se faire frapper. C'est la première raison. Et à chaque fois qu'on augmente la sécurité, la population va suivre. Et le point qu'on veut mettre important, c'est que la sécurité des déplacements actifs, ça ne se limite pas seulement à la question des pistes cyclables, mais on doit identifier et remédier les problèmes aux intersections et aux tronçons de routes dangereuses, ce qu'on appelle dans la littérature des black spots, surtout autour des écoles. Donc, c'est un peu de dire que c'est comme si le ministère du transport dirait, bien, je dois juste m'occuper de la sécurité seulement sur les autoroutes. Le reste, laissons faire. Les cyclistes, on n'aura jamais assez de pistes cyclables pour couvrir tous les trajets cyclables possibles. Il faut donc que la notion de la sécurité, elle se transporte pas pour les piétons et les cyclistes, c'est pas seulement sur les pistes cyclables, mais aux intersections puis dans les endroits dangereux. Puis on doit les identifier, puis ça doit faire partie d'une stratégie, une stratégie qui est au niveau, même, qui doit être mentionnée, même au niveau d'un schéma de ménagement. Puis le SAD devrait signifier l'importance d'une conception sécuritaire des intersections et des rues pour tous les usages. L'apaisement de la circulation aussi devrait être une priorité et, il faut bien le dire, la question de l'apaisement de la circulation, c'est quelque chose qui peut passer, qui passe très bien dans la population, parce que tous les gens n'aiment pas ça dans leur quartier et c'est quelque chose qui est gagnant, puis c'est… Il vous reste cinq minutes. C'est très bien. Donc, c'est quelque chose d'assez important. L'autre point qui est important pour la table de concertation, c'est la fluidité des transports actifs doit être considérée au même titre que la fluidité du transport automobile. Pas en même échelle, mais c'est aussi quelque chose qui est important. Autrement dit, si on veut que les gens utilisent les transports actifs, il faut qu'eux aussi, ça fasse partie de l'équation de comment on peut se rendre, comment les stops, les éléments, comment c'est organisé pour pouvoir le faire. Ça nécessite… On a besoin d'avoir des axes nord-sud, est-ouest et quatre saisons. Comme, d'ailleurs, le plan de réseau, la vision vélo commence à le mettre de l'avant, ce qui est quand même très bien. Les quartiers nord doivent être désenclavés et les axes de transport. Et aussi, il faudrait que le plan d'aménagement, le schéma d'aménagement, fasse en sorte que ce qui va être fait autour des grands axes de transport en commun, on en profite aussi pour, vu qu'il va y avoir une restructuration importante de la Ville, en même temps, de le restructurer pour que les vélos et les transports actifs, eux aussi, puissent profiter de ces changements-là. Ce n'était pas le cas au début du SRB, mais on se rend compte que c'est à ce moment-là que c'est plus facile de faire les aménagements, notamment pour le passage en dessous de la Canardière. L'autre point qui était important, qu'on voulait souligner, c'est qu'il était important de préciser dans le SAD le lien entre les transports actifs et la santé. Comme je le disais, c'est important. Si on veut transformer les éléments, il faut dire le pourquoi. Mais le pourquoi, c'est que c'est clair qu'une population où on a un modèle plus important du vélo, c'est une population qui est beaucoup plus en santé aussi. D'ailleurs, en Europe, ils utilisent, ils utilisent, il y a, l'OMS a fait un outil de calcul pour calculer quels sont les impacts sur le système de santé de chaque personne qui fait du transport actif. Ça se situe à peu près aux alentours de 2000 $ par année par personne. Puis ce calculateur-là, d'ailleurs, je l'ai soumis à la directrice de la santé publique, puis ils commencent à le regarder pour être capables de chiffrer. Et puis, ils utilisent ça pour justifier auprès de leurs citoyens, voici pourquoi on fait ça. On fait ça, regardez, c'est ça que ça économise dans la santé. C'est clair que la ville, elle n'est pas touchée par la santé, mais c'est des économies réelles. On a besoin, et la ville et les soldats doivent présenter et montrer aux clients comment les transports actifs, c'est des transports économiques, on sauve de l'argent avec ça. Donc, les éléments, donc, au point de vue aussi de la pollution atmosphérique et aussi surtout le fait que la question du vélo, de l'infrastructure du vélo, ce n'est pas une question de sportif, OK? Ce n'est pas pour le sport. C'est très bien le sport. Moi, je fais beaucoup de vélos. Le monde dit, tu dois en faire la fin de semaine pour me déplacer, oui, mais aller chez les grandes rouges, je n'ai pas envie de me faire frapper. Pour moi, le vélo, c'est une question utilitaire pour me tenir en santé, comme beaucoup de gens, d'ailleurs. Il reste deux minutes. Deux minutes. L'autre point qui serait important aussi, qu'on tient beaucoup, c'est qu'il faudrait que dans le SAD, les indicateurs sur l'évolution du réseau cyclable ne soient pas seulement un chiffre absolu, mais qu'on fasse la différence entre les pistes protégées qui sont celles qui permettent vraiment un transfert modal parce que ce n'est pas avec la peinture qu'on est capable, dans les rues, qu'on est capable d'aller chercher une large proportion. Donc, si on veut vraiment dire ce qui se passe, il faut avoir ce chiffre-là aussi qui est né. Donc, les pistes cyclables protégées, les bandes cyclables puis les chaussées protégées. L'autre point, le dernier point qui, personnellement, j'ai été, je dirais, outré ou vraiment, je le prends très mal, c'est que dans la première version, il y avait des objectifs puis ils ont été enlevés. Vraiment, pour moi, pas d'objectifs, pas de résultats. C'est inconcevable, c'est pas correct. Je ne vois pas comment vous pouvez, on peut avoir un schéma d'aménagement dans lequel on ne fixe pas des objectifs. Il vous reste une minute. Alors, ça, c'était le dernier point sur lequel je vais mettre de l'emphase, puis vous pouvez être sûr que je vais continuer à mettre de l'emphase, même à l'extérieur de cette joignée. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, M. Van Neste. Merci beaucoup. Donc, le mémoire de la table de concertation vélo, là, des conseils des quartiers sera versée sur le site Internet et consignée au rapport de consultation. Merci. Alors, on poursuit. Donc, on a de l'avance, étant donné l'absence de Mme Elsonneur. Donc, est-ce que Mme Charlotte et M. Yvon Bédard sont présents? Oui? Bonsoir, bienvenue. Donc, prenez place. Je vais afficher votre mémoire. Alors, vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Je vous avise quand il vous reste cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Ça va? Bonsoir. Oui. Alors, mon mémoire porte sur les fortes pentes. Dans le guide du participant, à la fiche 6, sous la rubrique des contraintes naturelles, on y lit, le SAD vient déterminer les espaces qui seront soumis à une surveillance particulière, évitant d'exposer des citoyens à des risques d'inondation ou de glissement de terrain. Dans le volume 1, à la page 117, sous la rubrique capitale résiliente, protéger les personnes et les biens, on y lit, le SAD met en place des conditions pour veiller à la santé et la sécurité publique ainsi qu'au bien-être de la population. Plusieurs événements exceptionnels sont survenus au cours des dernières années sur le territoire de l'agglomération de Québec. Ces événements ont mené à une prise de conscience sur la présence des contraintes diverses présentant un risque pour la santé et la sécurité de la population, de même que pour la sécurité de leur propriété. Lors du conseil de ville, lundi soir dernier, parlant du schéma, M. Labeaume a tenu les mêmes propos et exprimé les mêmes préoccupations en rapport avec les secteurs à Fortepente où il pourrait y avoir, dit-il, des glissements de terrain. Il est assez difficile de réconcilier ces prémices et cette prise de conscience des changements climatiques et, en même temps, de constater que le SAD vient assouplir les règlements et les exigences concernant les constructions au sommet des Fortepentes, tels qu'exprimés dans l'article 27. L'article 27 vient annuler la rigueur exprimée dans les articles 25 et 26. Il est dit, dans un abord de Fortepente dont les limites ont été établies conformément à l'article 25, la municipalité peut prévoir des zones où les prohibitions énoncées à l'article 26 ne s'appliquent pas, sous réserve du dépôt d'un rapport signé et salé par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec qui attesterait la stabilité du sol sur le terrain où doit avoir lieu l'intervention ainsi que sa capacité portante pour le projet. Quel est cet ingénieur assez devin pour prévoir à l'avance la stabilité d'une telle Fortepente avec toutes les pluies diluviennes causées par le réchauffement de la planète qui s'abattent de plus en plus sur nos régions? Notre préoccupation. Vous déterminez la Fortepente comme dénivellation d'un terrain possédant une pente supérieure à 25 % et dont la hauteur du talus est supérieure à 5 mètres. La falaise de Caprouge a un angle de 45 degrés et plus, avec une dénivellation de 70 mètres. Suite au glissement de terrain en 1975, le géologue Rémi Maranda a fait une étude de la falaise adjacente à notre propriété. Dans son rapport, il a fait mention d'un schiste argileux très altéré à pendages pratiquement parallèles à la topographie, c'est-à-dire 45 degrés. Cause du glissement de terrain qui avait eu lieu à ce moment-là, pluie abondante. Le ministre Martin Coiteux a mentionné au cours d'un bulletin spécial à RDI le 10 mai 2017 que 126 glissements de terrain étaient survenus au Québec depuis le début du printemps, suite aux pluies abondantes d'avril. Quel ingénieur peut encore prévoir 10, 12 ans et même plus les glissements de terrain qui surviendront suite aux pluies d'Ulvienne quand il est question d'une falaise comme Caprouge? Quel gestionnaire osera octroyer un permis de construction en ne se basant que sur le rapport signé et scellé d'un membre de l'Ordre des ingénieurs? Un ingénieur souvent payé par le promoteur? Où est l'objectivité? Et surtout, plus tard, quand un ébouli, un glissement de terrain arrivera, qui sera imputable alors? L'ingénieur qui aura signé le document? La Ville qui aura octroyé le permis? Ou le promoteur? Par conséquent, nous demandons le retrait de l'article 27 et sollicitons que la rigueur du 20 m à partir de la ligne de crête pour les constructions aux abords des fortes pentes soient respectées. Les changements climatiques, les pluies abondantes et d'Ulvienne, les périodes de gel et dégel, les forts vents, tous ces éléments sont des conditions qui affectent la fragilité d'une forte pente. Il vous reste cinq minutes. La falaise de Cap-Rouge est reconnue comme une falaise fragile qui a connu de nombreux éboulis. En effet, en 1995, deux éboulis importants perturbaient les résidents du chemin de la plage Saint-Laurent et l'un de ces éboulis a eu lieu à 200 m de notre résidence, suite à un permis de construction qui a été accordé par la Ville à un propriétaire au sommet de la falaise. Nos craintes d'un glissement de terrain sont justifiées. Dans le MAMO, sur le site du MAMO, le MAMO attache beaucoup d'importance au phénomène des glissements de terrain et nous pouvons y lire dans leur documentation « Glissements de terrain » dans les dépôts meubles que plus de 40 % des glissements de terrain survenus au cours des dernières décennies sont associés à des interventions humaines pouvant nuire à la stabilité des talus. Les principales interventions sont les remblets et hautes surcharges au sommet des talus, les déblets et les excavations. L'action d'ajouter un poids supplémentaire au sommet d'un talus modifie l'équilibre et peut ainsi dégrader la stabilité ou provoquer directement un glissement de terrain. Un autre facteur, ce sont les arbres. Les arbres sont des éléments importants pour favoriser la stabilité d'une forte pente. Nous demandons au schéma, au SAD, la rigueur dans le règlement sur l'abattage des arbres. Personnellement, l'automne dernier, 12 arbres ont été abattus dans la falaise adjacent à notre propriété en deux jours et demi, suite à un permis octroyé par un technicien. Nous demandons aussi le retrait de l'article 29 qui assouplit la rigueur sur l'élagage et les mondages des arbres dans une forte pente. Oui, nous sommes craintifs, car nous constatons que certains gestionnaires ne sont pas conscients qu'aux postes et au titre qu'ils détiennent se rattache l'imputabilité. Merci. Merci, Mme Bédard. Donc, votre mémoire sera versée sur le site Internet et consignée au rapport de consultation et analysée par les professionnels et la commission consultative. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est maintenant arrivé à la période d'intervention des personnes non inscrites au préalable. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient intervenir? Auquel cas, je vous invite à donner votre nom à ma collègue à l'accueil, des personnes qui ne sont pas inscrites à l'heure du jour et qui n'ont pas déjà pris la parole? Alors, non, il n'y en a pas pour l'instant. Alors, on poursuivrait. À ce moment-là, on verra plus tard, s'il nous reste du temps, on pourra allouer du temps au besoin. Donc, j'inviterai M. François Marchand. Il est présent. Bonsoir, M. Marchand. Bienvenue. Je vais afficher votre mémoire à l'écran. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Normand. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus et toutes les personnes qui ont travaillé très fort à ce projet de schéma d'aménagement. Alors, je remarque que c'est une mine d'informations quand même importante, un travail important. Évidemment, je ne doute pas ni de la compétence ni de la bonne foi de tous ceux qui ont travaillé sur ce schéma. Ceci étant dit, je voudrais faire quelques remarques sur l'ensemble du schéma. D'abord, ce qui frappe, c'est que c'est les projections de population. Si j'ai bien lu, c'est que l'accroissement de la population, on parle d'environ 1 200, 1 400 ménages par année. Ce n'est pas considérable, c'est peu, compte tenu du vieillissement de la population et du faible taux de natalité. Premier point, j'estime, comme dans bien d'autres mémoires, que dézoner les terres agricoles actuelles est un mauvais choix. Et ça, pour deux raisons. En respect, d'abord, pour l'objectif de préserver l'agriculture. Et l'autre raison, qui a été mieux élaborée que je peux le faire dans différents mémoires, à savoir qu'il y a de l'espace suffisant à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Ça, c'est le premier point. Et j'ai lu les mémoires de l'UPA, de vivre en ville, et j'ai pris connaissance d'autres mémoires aussi. Et je pense que là-dessus, l'argumentaire de la ville ne tient pas la route. Et il y a lieu de préserver ces terres agricoles. Sur ce désonage-là, on remarque d'abord que les terres des Sœurs de la Charité, dans l'Est, et ce que je comprends, c'est qu'on prévoit construire 6 500 unités d'habitation. Ça, ça veut dire que ce seul désonage-là va absorber 15 ans d'augmentation de ménages, si on calcule à 1 200, 1 400 ménages par année. Voilà. Alors, et affaiblissant d'autant plus les possibilités de revitalisation ou d'amélioration de l'apport de nouveaux ménages au centre-ville. Alors, ça, c'est le premier problème. L'autre terre agricole qui est importante, c'est celle à Saint-Augustin de Desmars. Moi, j'avais compris que c'était peut-être une entente avec le maire de Saint-Augustin, mais, écoutez, déjà le matin, quand on arrive de Saint-Augustin, ça bouche, ça bouchonne, et ce n'est pas le troisième lien. Il n'y a pas de solution. Et encore une fois, le désonage à Saint-Augustin ne doit pas être fait pour améliorer la situation financière de la ville de Saint-Augustin. On sait qu'il y a certains problèmes financiers, mais il n'y a aucune justification pour désonner ni à l'Est ni à l'Ouest ces terres-là. Il n'y a pas de raison non plus pour agrandir le périmètre d'urbanisation compte tenu du peu d'augmentation du nombre de ménages dans la région au cours des prochaines années. L'autre défaut majeur, en tout respect pour tous ceux qui ont travaillé sur le schéma, c'est que finalement, la question qui se pose, pourquoi ouvrir le territoire pour des projections qui sont faites sur 20 ans, alors qu'un schéma d'aménagement, en vertu de la loi, on peut le réviser aux cinq ans. On sait qu'avec toutes les fusions des fusions, il y a eu des retards pour adopter un nouveau schéma. Le plus vieux, je pense, date de 1985, avant les fusions. Ceci étant dit, il n'y a pas nécessité d'ouvrir immédiatement tout le territoire compte tenu qu'il est possible de reviser le schéma dans cinq ans ou dans dix ans, en tenant compte de la réalité qui sera celle dans les prochaines années. Alors, ouvrir immédiatement ne fait qu'affaiblir le tissu urbain, contribuer à l'étalement urbain, et encore une fois, dans une volonté de consolider le territoire, le schéma, encore une fois, dans son objectif d'ouvrir immédiatement le territoire, ça ne tient pas la route. Alors, j'aimerais que ces objectifs-là soient modulés, à savoir, pour les cinq prochaines années, on a besoin de temps et d'ouvrir le schéma en fonction des besoins pour les cinq, peut-être pour les dix prochaines années, mais pas pour les vingt prochaines années. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est celui des autoroutes. En fait, le schéma a des objectifs très nobles, consolider le territoire, améliorer l'environnement, il y en a pour tout le monde. Sauf qu'à l'heure actuelle, on est en train d'agrandir Laurentienne, et je lisais dans Le Soleil il y a quelques mois que Lac-Beauport s'inquiète de l'élargissement de Laurentienne. Pourquoi? Parce que les gens de Sainte-Brigitte risquent d'utiliser le territoire du Lac-Beauport. Alors, Lac-Beauport s'inquiète de l'étalement urbain. Québec devrait aussi s'inquiéter de cet étalement-là. Je lisais également que, Félix Leclerc, on est en train d'élargir à trois voies sur l'autoroute 40 ouest jusqu'à la sortie de l'avenue Legendre pour réduire la congestion. Mais l'Université des Transports constate que, finalement, on a déplacé le problème et prévoit investir encore quelques dizaines de millions pour élargir encore plus loin, favorisant encore une fois l'étalement urbain, ce qui va complètement, mais complètement à l'encontre des objectifs d'un schéma d'aménagement, de savoir l'utilisation rationnelle du territoire. Alors, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, je passe vite sur les organismes de santé publique qui s'inquiètent également sur le choix des autoroutes qui a été fait par la Ville de Québec. Évidemment, Henri IV, où on va investir 450 millions pour 4 kilomètres? Imaginez tout cet argent-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Alors que beaucoup, beaucoup de spécialistes s'inquiètent non seulement pour la santé, mais du fait qu'agrandir une autoroute, ça ne fait que déplacer le problème. Il vous reste cinq minutes. Bien. Alors, moi, ma conclusion, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu le film « Demain ». Je pense que c'est un film fort intéressant. Et puis, si vous regardez un petit peu les choix qui se font, vous allez à Bordeaux, à Ottawa, même à Montréal, actuellement, là, les choix qu'on fait, puis de façon très affirmée, c'est qu'on développe une ceinture verte autour des villes, on adopte des politiques très énergiques pour consolider le territoire, améliorer la qualité de vie, élargir les trottoirs, avoir un transport en commun qui est fort, qui est efficace. Et moi, ce qui me fait dire que malgré tout la bonne foi que vous avez mis dans ce schéma-là, la Ville de Québec ne s'en va pas dans la bonne direction. Alors, Québec, aux accents d'Amérique, oui, mais malheureusement, et je le dis, là, je le déplore, malheureusement, Québec ressemble de plus en plus à une ville américaine des années 50. Et encore une fois, il y a des choses très intéressantes dans le schéma, mais la réalité nous montre que la Ville agit en sens contraire de la majorité des objectifs qu'on retrouve dans ce très beau document. Alors, c'était mes commentaires. Merci. Merci, M. Marchand. Merci. Donc, votre mémoire sera déposée sur le site Internet et consignée dans le cadre de la présente consultation. Merci beaucoup. Alors, je vous informe que Mme Suzanne Jobidon, qui était inscrite à l'Ordre du jour, s'est d'hésiter cet après-midi. Donc, on passerait tout de suite, si elle est présente, je crois que oui, à Mme Brigitte Letarte. Bonjour, bienvenue Mme Letarte. Je vais afficher votre mémoire. Bienvenue. Donc, vous avez dix minutes pour faire votre présentation et puis je vous avise quand il vous reste cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Merci de me recevoir. Mon mémoire s'intitule « Un talon d'Achille du SAD, du citoyen et de l'environnement ». Il dénonce l'envers de la médaille qui se produit actuellement à l'ex-1551 chemin de Château-Bigo. C'est dans l'arrondissement de Charlebourg. Nous y constatons que l'ensemble de l'esprit et des politiques du SAD ne sont pas respectés. Ils sont même bafoués et rendus graves en allant jusqu'à engager l'agglomération de Québec auprès d'un promoteur sans que de nouvelles limites, vocations et justifications soient reconnues comme étant valables, autorisées et officielles. Nous y remarquons que ce projet en cours est la porte d'accession au mont Rennes-Maloin pour la destruction de sa forêt, du panorama privilégié qui est offert à l'agglomération et de sa villégiature. Nous y lisons des questions qui, entre autres, sont afin de savoir au bénéfice de qui la contamination de ce terrain privé avec les résidus de la réfection des infrastructures des rues du secteur Bourg-la-Reine avait servi, afin aussi de savoir si l'argent des contribuables avait été utilisé pour le transport de ces résidus chez un particulier au lieu d'un site approprié. Et aussi, afin de savoir, entre autres, encore, qui et quels services singuliers et pluriels ont autorisé, vérifié et accepté cette contamination. C'est donc que dans ce contexte de questionnement, de dénonciation de la réalité sur le terrain et d'espoir du respect pour les politiques bienfaitrices du SAD à l'égard du citoyen avec ses conditions de vie et son environnement, je déposerai ce mémoire aussi au Conseil municipal afin d'obtenir des réponses, son refus aussi de détruire la forêt du mont Rhein-de-Mont-Loin et sa gratification de ce même mont à titre de patrimoine visuel panoramique de l'agglomération de Québec, environnement et de villégiature. Du même contexte, je ferai cheminer mon mémoire aux différents ministres concernés afin de protéger le mont Rhein-Mont-Loin contre tout étalement urbain que leur protection prévale dans le SAD et par un moratoire précédant l'entrée en vigueur du nouveau SAD. Et pour conclure, je ferai parvenir ce mémoire à M. le Premier ministre Couillard afin qu'il vérifie s'il y a lieu de décréter une enquête publique portant sur les relations entre le monde municipal et du privé, particulièrement lors de la contamination du 1551 chemin de Château-Bigo. Comme quoi, le temps n'a jamais été à pas dans ma cour. Et il reste toujours pour une forêt à la vue, au bien-être et à l'environnement de tous. Merci beaucoup. D'accord, c'est noté, Mme Letat. Je vous invite à être prudente dans vos propos pour ne pas porter des... tenir des propos qui pourraient porter atteinte à la réputation des gens. On est tous de bonne foi ici. On tient une consultation pour entendre tout le monde, mais dans le respect des personnes et des opinions. Merci. Donc, votre mémoire sera déposée sur le site Internet. Alors, on poursuit. Je crois que M. Martin Letourneau est ici. Bonjour, bienvenue. Je vais afficher votre mémoire. Je prendrai la présentation au PowerPoint, si possible. Oui, OK, on va l'afficher. Vous avez une manette, vous pourrez passer les diapos. Et puis, vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Alors, merci de me recevoir, tout le monde. Je viens ici ce soir pour vous présenter un projet qui me tient à cœur afin d'inclure un aspect de développement rural au niveau du schéma d'aménagement et de développement. C'est relativement simple comme projet. Il consiste à élargir un amour résidentiel déjà existant situé à Saint-Augustin-des-Morts afin de construire une trentaine de résidences unifamiliales bornant le rang Petit-Capsa. Et chaque terrain serait de grande dimension relativement, de plus ou moins 50 000 pieds carrés afin de respecter ce qui se fait dans les alentours avec les autres maisons. Afin de vous situer, le rang Petit-Capsa, l'extrémité ouest de l'Alemération, au secteur nord de Saint-Augustin. Donc, si on zoome sur le coin, ici, on a le terrain en question. On parle d'environ 143 000 m², 42 arpents carrés, là, environ. Il longe le rang sur 1,2 km et une profondeur variable de 110 à 140 m environ. Le projet, comme je vous le disais, c'est de faire une trentaine de terrains qui borneraient chacun le rang afin de limiter les infrastructures supplémentaires. Si on regarde le potentiel agricole du lot, rapidement, 25 % du lot est de classe 4-5-W. Donc, ça veut dire qu'il y a des facteurs limitatifs très graves et très sérieux qui restreignent la gamme de cultures qu'on peut y faire. Il y a également une surabondance d'eau dans ce secteur-là, avec la cote W. Le 75 % résiduel est de classe 7-TP. Donc, c'est la pécatégorie de sol qu'on ne peut pas avoir au niveau de la classification. Ça démontre qu'il n'y a aucune possibilité pour la culture ni de pâturage permanent. En plus, il y a une présence de pierres et de reliefs. Donc, ce n'est vraiment pas un bon sol pour la culture. Si on regarde le potentiel forestier acéricole du lot, trois plantations sur la terre, c'est la seule chose qui est un petit peu d'intéressant. Épinette blanche, 15 ans, 25 ans, mais ces plantations-là n'ont jamais été entretenues. Pas des lagages, pas des classiques précommerciales, ça affecte un petit peu la valeur du lot. Cependant, si jamais il y avait un développement sur le terrain-là, ça pourrait être valorisé probablement à bio de 4 pieds afin de valoriser sa juste valeur. Le reste du terrain, c'est principalement des feuillus d'essence intolérante. Donc, on parle d'ombre, de saule, de tremble. On ne parle pas d'une belle érabière. Au niveau acéricole, tant qu'à être dans les érables, il y a un tout petit potentiel acéricole à l'extrémité est du terrain sur une petite dimension. Si le terrain est aménagé en ce sens, on pourrait avoir un potentiel inférieur à 50 ans taille. Donc, ce n'est même pas suffisant pour avoir une érabière de stress cartisanale sur ce terrain-là. Au niveau de l'urbanisme de ce coin-là, dans les trois premiers kilomètres durant Petit-Capsa, il y a 10 hameaux résidentiels dans lesquels se répartient actuellement 34 résidences. En face du lot en question, il y a déjà actuellement 10 résidences. Le côté est du terrain, borné par une résidence, et à l'ouest du terrain, après la ligne électrique, il y a une autre résidence. Donc, il y a déjà sensiblement beaucoup d'habitations dans ce coin-là. Et l'avantage que je pourrais avoir, si on élargissait le hameau 12, le RAA12, au lot en question, on pourrait possiblement unifier 7 hameaux résidentiels en un seul et unique, même hameau résidentiel. Donc, ça améliorerait un petit peu la cohérence du coin, sans en faire évidemment un gros, gros, gros avantage, mais ce serait plus cohérent. Et ce genre de projet-là, ça serait cohérent également avec l'approche qui favorise une consolidation foncière que la CPTAQ préconise. Parlant de la CPTAQ, on a fait un petit survol des décisions de la CPTAQ dans le secteur, dans le même rang. Donc, pour un terrain situé à 500 mètres, pour lequel il demandait un usage résidentiel sur un terrain agricole, la CPTAQ noir sur blanc mentionnait que dans ce coin-là, c'est un boiset à très faible potentiel agricole, en friches arbustives, sur un terrain marécageux. C'est un milieu peu agricole, aucune agriculture active n'est pratiquée aux alentours, et il y a la présidence de plusieurs résidences. Pour un autre terrain situé cette fois-ci en face du lot, et ils disent qu'il y a des petits boisés à faible potentiel existent dans ce secteur et l'autorisation de la construction d'une résidence n'aurait aucun impact négatif sur l'agriculture. Encore une autre décision, la CPTAQ mentionne que l'ajout de résidences dans ce secteur ne porterait aucun préjudice au milieu, à son homogénéité et au maintien des activités agricoles qui s'y déroulent. Enfin, une autre décision en face, il y en a d'autres décisions dans le mémoire, je fais juste les plus importantes pour la présentation, étant donné le temps. C'est-à-dire que le terrain visé par la demande est en grande partie constitué d'un boisé résineux sans érable, qu'on y retrouve plusieurs petits développements de biodiversité résidentielle dans ce secteur, et que cette demande n'aurait pas d'effet négatif sur la pratique agricole dans les terres environnantes. Bref, la CPTAQ elle-même reconnaît pour ce secteur spécifique de Saint-Augustin que le potentiel agricole et agricole y est limité. Ils reconnaissent qu'il y a déjà une présence de nombreuses maisons dans ce coin-là, ils reconnaissent le faible impact d'un usage résidentiel sur des terrains agricoles situés le long du rang Petit-Capsa, et ils reconnaissent elle-même la jurisprudence qu'elle a établie au fil du temps. Toutefois, on amène dans le mémoire un petit point. Ce n'est pas quelque chose qu'on tient beaucoup, mais c'est une suggestion pour ce terrain-là, et peut-être pour d'autres activités agricoles, parce que les autorités compétentes, quand ils autorisent un usage autre qu'agricole, un usage résidentiel sur un terrain, la crainte qu'ils ont à moyen et long terme, c'est une pression dans un deuxième temps sur l'agriculture. Il vous reste cinq minutes. Le deuxième, le troisième propriétaire, est-ce qu'il va faire une plainte contre l'agriculteur voisin parce qu'il n'y est pas sur son terrain du fumier? Est-ce qu'il va faire une plainte à cause du bruit, à cause des mouches, à cause des odeurs? Il y a plein de possibilités, et c'est ça qu'ils pensent. Ils ne veulent pas que le monde fasse des plaintes envers leurs voisins. On propose dans le mémoire un concept novateur de réassurance par servitude notarier. L'Ibillé serait à définir une servitude qui serait enregistrée et notarier au niveau des transactions des terres sur l'ensemble des lots en faveur des producteurs environnants qui pourraient dire qu'en aucun temps, le propriétaire foncier de ce terrain-là pourrait faire une plainte pour des activités agricoles avoisinantes. On n'en fait pas un cheval de bâtard, mais j'appelle ça des bretelles en plus de la ceinture, puis c'est quelque chose qu'on serait prêt à être les cobayes ou à expérimenter si vous le désirez afin d'assurer une protection encore à plus long terme des activités agricoles sur le terrain. Si on regarde un petit peu la démographie de Saint-Augustin, il y a deux secteurs principaux à Saint-Augustin. Secteur rural, secteur urbain. Secteur rural, une densité de 36 habitants au kilomètre carré. Si on va au niveau du secteur urbain, c'est 20 fois plus grand, 750 habitants kilomètres carré. C'est correct. C'est deux choses complètement différentes qui répondent à des besoins différents. Ce n'est pas tout le monde qui veut habiter en campagne, ce n'est pas tout le monde qui veut habiter en ville. Il y en a qui préfèrent la campagne, qui veulent sortir en motoneige directement de leur garage, qui veulent une écurie dans le fond de leur cours, qui ne veulent pas avoir à choisir entre une piscine, un jardin ou un cabanon par manque d'espace. Ça répond à un besoin. D'autres personnes préfèrent les grands espaces, veulent avoir un parc en face de chez eux, veulent habiter en condos pour avoir rien à entretenir. Bref, des besoins différents pour des personnes différentes. Si on regarde ce qui s'est développé dans les cinq dernières années à Saint-Augustin, entre 2011 et 2016, il y a juste eu un ajout de quatre logements et de 25 habitants dans toute cette grande zone-là. Tandis que quand on regarde au niveau urbain de Saint-Augustin, 1042 logements, plus de 5600 habitants qui s'est ajouté. Donc, dans notre projet, 30 logements, 75 habitants d'ici 2036, excusez-moi. Je crois que c'est en continuité qu'est-ce qui se fait actuellement et ça ne déstructurerait pas un petit peu le secteur du Grand-Petit-Cap-Saint-Augustin. En conclusion, ce lot-là a un très faible potentiel agroforestier. Ça améliorait la cohérence urbanistique de ce secteur-là, si on faisait ce projet-là, mais sans le dénaturer. C'est très important. Des gros terrains avec une seule maison à côté d'autres maisons avec des grands terrains. La revue des décisions de la CPDAQ démontre, noir sur blanc, qu'aucun impact sur les activités agricoles avoisinantes aurait lieu avec ce genre de projet-là. On propose un concept de réassurance pour la protection à long terme des activités agricoles. Si vous le désirez, on serait intéressé d'être vos cobayes là-dedans. Ça pourrait peut-être être intéressant. Ça répond à des besoins diversifiés de la population. Ce n'est pas tout le monde qui veut l'habiter en condo, qui veut l'habiter dans des zones d'enseignement peuplées. Et il n'y aura aucun investissement nécessaire en infrastructures municipales dans ce coin-là pour faire ce développement-là. Il vous reste deux minutes. Parfait. Merci. Donc, je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez des questions, si jamais on peut participer à peut-être étayer ce projet-là pour qu'il soit encore plus acceptable à vos yeux, je serais très heureux de collaborer avec vous. Merci bien. Parfait. Merci beaucoup, M. Létourneau. Merci. Donc, le mémoire sera versé sur le site Internet et consigné au rapport de consultation publique. Merci. Merci. Alors, on poursuit. Est-ce que Mme Geneviève… Alors, je ne sais pas si on a bien écrit votre nom sur l'ordre du jour. Est-ce que c'est Mme Deconinck? Oui. Alors, je crois qu'on a fait une petite faute d'orthographe. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue, Mme Geneviève Deconinck. Voilà. Vous présentez peau au nom de Mme Stéphanie Boaly. C'est ça? Oui. Alors, on s'excuse pour la faute d'orthographe. Mais si je ne pense pas qu'il s'agit d'une faute d'orthographe, c'est bien Deconinck. Ah, OK. Qui a la même signification que Deconinck, mais c'est un autre dialecte. Donc, alors, est-ce qu'on l'a écrit correctement? D-E-C-E-U-N-I-N-C-K. Oui, c'est ça. Ah, parfait. Donc, on a… C'est bon. Parfait. Donc, je vais afficher le mémoire de Stéphanie Boaly. Je remplace Stéphanie Boaly un petit peu au pied levé. Je rentre de vacances. J'aurais voulu vous apporter une belle présentation que j'ai faite rapidement tout à l'heure pour vous présenter ce beau projet rapidement. Mais dans l'excitation, je l'ai oublié à la maison. Mais je ne serai pas longue. En fait, c'est pour… Alors, vous pourrez la déposer par la suite si vous le souhaitez. Vous pouvez nous l'envoyer par… D'accord. D'accord. Ça va. Vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Mais ce sera très bref, en fait. OK. C'est un projet qui vise à conserver des espaces verts dans le secteur 5-4 du Vieux-Bourg à Vaux-Ports. Ce sont des espaces verts qui ont été libérés par… Enfin, on a retiré les lignes d'Hydro-Québec qu'il y avait dans ce coin-là. Il y a toute une ceinture verte, en fait, qui est inutilisée avec des terrains de vilains, terrain sans rien dessus. Et plusieurs familles se sont regroupées, ont lancé une idée sur Facebook. On a réuni 70 personnes avec en plus une trentaine d'enfants au début de l'été à l'initiative de Stéphanie Boilly et Marie-Claude Fontaine avec plein de nouvelles idées et beaucoup de gens qui se disaient. Quelle belle opportunité de rendre la ville plus verte et éventuellement de développer plein de possibles dans l'optique d'un développement durable, d'une ville plus verte. Tout ça pourrait être vraiment très intéressant en diminuant des îlots de chaleur, en développant ces espaces verts. Et vous êtes sûrement plus au fait que moi des problèmes d'îlots de chaleur, de problèmes de drainage des eaux pluviales, etc. De plus, il y a peu de terrains récréatifs à distance de marche pour les gens qui habitent dans les quartiers ciblés. Développer ces espaces pour être des espaces agréables et les développer ensemble peut-être aussi développer une idée d'appartenance au quartier, des contacts entre les gens. C'était déjà, moi je veux dire que quand on a eu la rencontre avec les 70 personnes qui se sont retrouvées là sur un des terrains vagues, avec plein de nouvelles idées, plein de bonne volonté, ça donnait vraiment envie d'aller plus loin. C'est important aussi pour que les enfants jouent dehors, qu'ils aient plus de contact avec la nature. On sait bien que c'est un gros problème des enfants aujourd'hui et des espaces verts sécuritaires proches des maisons, c'est toujours un plus. Et dans cette idée-là aussi, cette ceinture verte, on pourrait imaginer une piste cyclable d'est en ouest. Beauport, ça se fait mal. J'ai quatre ados qui aiment aller voir leurs amis de l'autre côté de Beauport et je dois vous dire qu'ils doivent toujours utiliser la rue des Cascades qui est super dangereuse, l'avenue Royale qui est super dangereuse, la rue Seigneuriale qui est dangereuse. Et là, il y a comme un beau tracé qui serait possible pour rejoindre le boulevard des Chutes au parc des Cascades de Beauport. Donc ça peut être utile avec ces pistes cyclables, ces états, les espaces verts qui sont vraiment, qui ont maintenant démontré leur utilité dans la prévention des maladies mentales, pour améliorer la santé mentale. On pense à un projet d'agriculture urbaine. Alors là-dedans, on aimerait planter des arbres fruitiers. C'est sûr que ce n'est pas aujourd'hui qu'on enverrait les fruits, mais ce serait, c'est un projet à long terme avec des projets d'incroyables comestibles. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de ces plantations de petits potagers urbains. Donc ça aiderait aussi à former et développer l'agriculture urbaine. Donc la lutte contre les îlots de chaleur, drainage des eaux de pluie, ça aurait un aspect didactique. L'école, François Bourin a déjà montré qu'elle est très intéressée à impliquer éventuellement ses élèves là-dedans. L'apprentissage de la permaculture qui, ces dernières années, a vraiment, est en train de renouveler un type d'agriculture qui est très prometteur au niveau urbain. Et puis évidemment, pour la vie sociale, lieu et jeu pour les enfants, rencontre pour les gens des environs. Dans le mémoire, il y a plein d'idées. Il peut y avoir des, il y a des pistes. Donc plusieurs projets existent. Entre autres, le projet de forêt comestible avec les arbres fruitiers, les potagers, la permaculture. Le projet de piste cyclable dont je vous ai parlé. Les espaces récréatifs. Alors là, il y a toute une série d'idées. Entre autres, des jeux en bois, des parcs pour des poupons et pour des enfants, des jeux d'eau, des projets de forêt pique-nique et un sentier de course. Donc une petite piste, enfin une piste de vélo à bosse et un espace sécuritaire clôturé pour les enfants. Il y a deux garderies qui se sont montrées intéressées au projet pour avoir un espace clôturé pour que des enfants puissent jouer en sécurité sans qu'ils courent dans la rue, etc. Alors des idées de banc, de possibilité d'avoir des choses pour tous les âges. Mais c'est un développement à long terme. Vous avez une base citoyenne qui est très intéressée à s'impliquer à différents niveaux. Il y a un urbaniste dans l'équipe. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'impliquer au niveau permaculture. On a eu des contacts avec au coin de ma rue, une forêt qui te nourrit. C'est un projet qui existe déjà et qui développe et qui pourrait nous aider. Alors on s'est dit qu'on pourrait développer aussi davantage éventuellement des projets avec l'université Laval dans le secteur agronomie vu que la permaculture est en plein développement, l'agriculture urbaine aussi. Il vous reste cinq minutes. Oui. On a contacté donc plusieurs partenaires. À la fin du mémoire, on trouve déjà une série de partenaires contactés. Certains ont répondu, certaines réponses sont en attente. Je ne suis pas à jour, comme je vous dis, je rentre de vacances, des dernières nouvelles concernant les gens qui se sont montrés intéressés. Comme ces gens étaient contactés à la fin du printemps, début de l'été et qu'il y a plusieurs écoles et des choses comme ça, on s'attendait éventuellement à devoir les relancer ou avoir des réponses seulement à la rentrée. Donc c'est un beau projet. Ce sont des espaces verts qui sont disponibles et il y a une population qui est vraiment preneuse avec des gens de tous les âges. C'est une belle opportunité d'avoir un beau développement durable et innovateur dans la ville et un créateur de réseaux sociaux. Voilà, c'était ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Parfait. Alors écoutez, merci beaucoup Mme de Seneng. De Koenig. De Koenig. Voilà. De Koenig. Écoutez, on n'a pas de prévu de période d'échange. On a fait des périodes d'échange lors de la consultation en amont sur le premier projet. Là, comme on est en bout de piste, on est dans la consultation légale. On entend les opinions et puis le mémoire de Mme Stéphanie Boilly sera versé sur le site Internet et puis consigné au rapport, analysé évidemment par les urbanistes et par la commission consultative. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a pris de l'avance. J'invite, est-ce que Mme Pierrette Paiement est arrivée? Oui, bonsoir Mme Paiement. Donc vous, vous avez deux présentations, une au nom de François Poulin et puis après ça, une pour vous. Donc je vais afficher le mémoire de M. Poulin. Et puis vous aurez dix minutes pour le présenter. Je vous aviserai quand il vous restera cinq minutes, puis deux minutes, puis une minute. Bienvenue. Est-ce que vous avez la photo aussi qui est avec ou… Oui. Ah, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on laisse la photo? Oui, la photo plus la photo peut-être que le texte. OK. Alors, le texte que je vais vous lire, c'est d'une personne qui a 83 ans. Vous allez voir, c'est important par rapport à ce que son mémoire raconte. Alors, j'y vais. Cette personne-là est absente. Elle est en France présentement. Alors, en tant que petit-fils de Ernest Poulin, un des anciens propriétaires majeurs des terres des Sœurs de la Charité de Beauport, terres à vocation agricole et plus spécifiquement horticole, je vous soumets un argument historique basé sur la relation de ma famille avec ces terres au cours des 350 dernières années. Ernest Poulin, qui vécu de 1874 à 1946, a vendu aux sœurs de l'hôpital le haut de sa terre qui allaient des battures du fleuve jusqu'à Charlebourg. Il était producteur agricole. Entre autres, il plantait chaque année 10 000 choux, la salade de l'époque, qu'il vendait à Québec et à Lévis. Il disait que c'était Saronne. Il produisait aussi du foin pour les chevaux des commerçants et des bourgeois de la ville de Québec, s'entend. Localisé à Giffard, sur l'avenue royale, le chemin du roi, il jouissait d'un avantage incomparable grâce à sa proximité avec ses clients. La photo, si joindre de sa maison, dont une partie date du régime français, montre le grand caveau aux légumes qu'il y a devant à gauche. Son entreprise horticole exigeait une main-d'œuvre abondante. En collaboration avec les Sœurs, il engageait de nombreux pensionnaires de l'hôpital. Les effets psychologiques et thérapeutiques de ce travail en pleine nature ne pouvaient être négligeables compte tenu des conditions de vie, d'enfermement sûrement à l'époque, et de l'état de la médecine psychiatrique. Des photos montrent cet employeur et père aussi de 14 enfants, établis sous les arbres avec ses ouvriers agricoles. Je n'ai pas malheureusement cette photo. Il avait pour voisin immédiat son frère Léonidas Poulin, vétérinaire, et l'un des promoteurs d'une agriculture et d'un élevage de plus en plus moderne. La rue Poulin de Giffard, du bas de la terre, a été nommée en leur honneur. Mon grand-père Ernest et Léonidas avaient hérité de ces terres de leur père Léon Poulin, qui est vécu de 1823-1920. Ça achève la nomenclature. Mes ancêtres, François, de 1786-1881, Pierre, tué à Saint-Joachim en août 1759 par les soldats. Il est de Montgomery, Jean, qui naquit en 1671, ont toujours habité sur la côte de Beaupré et pratiqué l'horticulture, tout comme le premier ancêtre Jean Poulin. Mon grand-père est réputé pour son implantation du chou-fleur à Québec vers 1900 et pour avoir maintenu la tradition de la culture, de la remarquable échalote de Sainte-Anne qui produit un oignon vert dès le début du mois de mai, en même temps que l'asperge et la rubarde. On en apprend des choses, oui. La vocation horticole de Sébastère du Saint-Laurent, à proximité de la ville, s'inscrit donc dans un historique de plus d'un demi-millénaire. Cette dimension historique d'une tradition longue mérite que l'ensemble du territoire des Sœurs de la Charité soit considéré et défini comme ayant un statut de biens patrimoniales à préserver pour en faire un haut lieu d'agriculture urbain. Alors, c'est signé le petit-fils d'Ernest Poulin, François Poulin. Et le titre était, j'ai oublié, l'horticulture à Giffard, une vocation historique, comme vous l'avez entendu. Voilà. Merci beaucoup, Mme Pellement. Merci. Donc, le texte et la photo de M. Poulin seront versés sur le site Internet et puis déposés dans le cadre de la consultation. Merci beaucoup. Donc, vous restez là pour la suite. Donc, vous avez déposé un mémoire en votre nom. Vous allez le présenter. J'en profite pour informer les membres de la commission consultative, également les professionnels, qu'on a imprimé une nouvelle version du mémoire de Mme Paiement. Donc, il est imprimé à part, là, il est dans votre pile de documents. C'est le mémoire numéro 86. OK. Alors, je vais l'afficher à l'écran. Alors, quand vous êtes prête, à vous la parole. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est le hasard ou la ville qui a bien fait les choses, mais mon texte va dans la même perspective que ce que je viens de lire. Alors, le titre s'appelle « Retrouver le sens de la terre ». Alors, je vais devoir lire un peu de temps en temps, vous m'en excuserez. Alors, pourquoi ce titre? C'est que je pense qu'on a un peu perdu le sens de la terre et avec le projet avoué de dézoner, de transformer les terres patrimoniales des Sœurs de la Charité en un vaste complexe immobilier. Il me semble qu'on va un peu dans ce sens-là. Alors, mon intérêt premier pour ce sujet-là, c'est que j'ai été levée sur une ferme. Alors, j'ai appris jeune le sens de la terre, ses cycles, ses codes, ses joies, ses exigences et le respect qu'on lui doit comme terre nourissière. Alors, ce projet que je qualifierais de contre-nature par rapport au fait de faire disparaître ses terres agricoles a provoqué en moi un véritable malaise puis a exigé une profonde réflexion. Alors, la voici. Une question se pose d'emblée pour moi. Est-ce vraiment raisonnable et même éthique qu'en 2017 de penser le développement domiciliaire en sacrifiant des terres fertiles? Mais d'abord, si elles sont si convoitées par les promoteurs, on sait qu'elles ont énormément de valeur. Mais j'aimerais ça juste regarder un petit peu la valeur qu'elle peut représenter pour nous, citoyens et citoyennes, qui les défendons. Alors, première chose, elles sont liées à un geste essentiel, universel dans l'histoire de l'humanité, un geste banal pour nous, les privilégiés des pays industrialisés, et pourtant un geste sacré, se nourrir. Elles représentent une rareté extraordinaire. Est-ce qu'on sait qu'il faut de 5 000 à 5 000 ans pour créer les 40 cm de sol arabe que nous nous apprêtons à sacrifier? De plus, est-ce qu'on sait aussi que ces terres arabes ne représentent que 2 % des terres cultivables au Québec? Et dire qu'il y a 200 hectares de cette prodigieuse terre juste chez les sœurs. Troisièmement, elles ont fait leur preuve comme garde-manger, ayant nourri sans relâche une vaste population avec des produits frais, sains, locaux, comme on vient de le voir, sur 350 ans, d'après le texte de M. Poulin. Elles ont donc été un modèle d'avant-garde, et ce, bien avant le concept, la mise en place du concept de développement durable. Elles sont donc une preuve tangible et alignable de leur nécessité, jadis et maintenant, en termes de sécurité alimentaire, face à un avenir incertain et en termes de ce qui mérite de résister au temps. Alors, est-ce qu'on est vraiment en position de détruire tout ça? Est-ce qu'on peut vraiment affirmer en 2017 qu'agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville, à même ses terres fertiles, représente un avancement pour la planète, notre société, notre ville, ses citoyens et citoyennes et leurs descendants? Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude la nécessité de construire davantage d'habitations, puisqu'on aurait présentement un surplus en termes d'inoccupation de condos? Qu'un récent reportage en juin dernier à Radio-Canada de Mme Louise Boisvert démontrait que les prévisions de construction de la ville dépassaient de loin les besoins réels à venir. De plus, les projections de 28 nouveaux ménages d'ici 2037, il y a beaucoup d'intervenants un peu partout qui les remettent aussi en question. En plus de tout ça, il y a des nouveaux modèles d'habitation qui pointent à l'horizon présentement, qui permettent une meilleure densification, donc peut-être moins de nécessité de construire. Alors, de type mini-maison ou écohabitat. L'écohabitat, j'attire votre attention, est un concept créé ici même à Québec. Il représente un modèle inédit de construction écologique intergénérationnelle à proximité des transports en commun, puis il inclut des espaces maraîchers en prime. Alors, c'est un concept socio-écologique d'avant-garde que je pense que nos élus auraient intérêt à mettre de l'avant plutôt que d'abandonner au sol promoteur la conception des habitations de l'avenir sur des modèles qui sont parfois périmés, puis qui ne respectent pas toujours les normes écologiques de base en construction. De plus, une terre bétonnée avec bâti, vidée de sa substance vivante, n'est-elle pas irrémédiablement perdue et récupérable? En ce sens, pensez en termes de densification modérée, là où c'est possible, ou en récupération d'immeubles inutilisés ou d'espaces vacants, comme l'espace du patron Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, ou éventuellement, peut-être, nos futurs centres d'achat, puisque les gens achètent de plus en plus sur Internet. Il vous reste cinq minutes. Oui. Alors, ce serait peut-être plus conforme aux besoins réels de la population. Je vais devoir accélérer. Alors, on va réfléchir un peu au problème granteur nature. Alors, nous, les humains, est-ce qu'on n'a pas assez détruit sur cette planète? Est-ce qu'on ne constate pas tous les jours les effets tangibles de beaucoup d'inactions et d'actions réfléchies, prises par nos élites politiques, ici comme ailleurs, exerçant une pression extrême sur les écosystèmes tant naturels qu'humains? Comme nous, parfois, la nature se rebiffe. On la dénature, les résultats, c'est les dérèglements climatiques qu'on connaît, comme exactement au Texas. Alors, nos élus, est-ce qu'ils peuvent vraiment ignorer ce phénomène désormais? Sinon, si on n'en tient pas compte, on construit dans la gestion de la ville des contradictions monstres, des incohérences qu'on ne sait plus gérer. Je pense qu'il y en a quelques-unes qu'on connaît présentement. On veut bétonifier des terres nourricières à haut rendement et proximité, alors que nous allons chercher nos denrées toujours plus loin, sans égard à la traçabilité des aliments, de leur mode de production, des GES générés. On flirte avec l'idée de sabrer des boisiers urbains comme à Charles Wouw, on le fait incidemment à Ciléry, alors qu'on sait sciemment le rôle actif dans l'absorption du CO2, et ainsi de suite. Où est la logique dans tout ça? A-t-on intégré que nous vivons dans un écosystème où tout est interrelié, que nos décisions et agissements ont des répercussions sur la santé de la planète, sur la nôtre et celle de nos enfants? Et dire que cela se vit à une si petite échelle alors que les scientifiques nous annoncent en arrière-plan planétaire l'avènement de la sixième extinction, qui marque la fin d'un cycle. Un cycle qui est basé beaucoup sur la croissance continue, on paye les richesses naturelles de la planète, entre autres, sans égard aux limites réelles de la Terre, sans égard à adopter des façons nouvelles de produire, respectueuses de la biodiversité, à protéger de ce qui peut et doit l'être comme nos terres agricoles si précieuses. Il faut donc effectuer un virage, et vite. Nous avons une obligation collective à réévaluer nos choix de société, à repenser notre façon de concevoir la Terre, non plus qu'en termes utilitaires ou de rentabilité économique. Alors, présentement, il y a plein de nouvelles pensées, développement durable, ville intelligente, révolution verte, toutes vont dans le sens de mettre en place un nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser. Alors, je vais y aller rapidement avec quelques exemples qui sont un peu partout, tantôt il y en a qui en ont donné. On sait qu'à Détroit, une ville qui était sur le bord de la banqueroute avec une misère humaine endémique, connaît aujourd'hui un essor fulgurant grâce à l'agriculture urbaine. Il y a jusqu'à 30 marchés de proximité qui ont vu le jour grâce à la réappropriation de terrains à l'abandon. Ça commence à avoir la bouche sèche, hein? Il faut aller tellement vite. Au Danemark, on planche au développement de villes intelligentes. Puis là, il y a une particularité vraiment spéciale. On pense énormément comme vecteur de développement à la participation citoyenne. Alors, je pense que ça, il faut vraiment y penser à Québec aussi, comme enrichissement collectif. Partout, on prend donc conscience que nous avons perdu le sens de la Terre et que notre avenir collectif réside dans le fait de le retrouver. Il vous reste deux minutes. Au Québec, il y a plein d'innovations. On en sait, à Montréal, nous mettons un IGA qui a mis en culture son espace, son toit et qui vend ses produits directement en bas. C'est le principe du trajet court. Il y a plein d'autres projets. Je n'aurai pas le temps d'y aller. Alors, à Québec aussi, depuis longtemps, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués en culture urbaine et tout ça. Alors, je vais y aller un petit peu avec un projet auquel j'ai pensé, qui a vraiment le potentiel pour lier le pragmatisme et la créativité, parce que dans toutes les villes du monde, on rêve de posséder nos 200 hectares de culture potentiel. Alors, mettre la main au service de la collectivité, et nous, nous le pourrions. Alors, pourquoi pas rêver, nous aussi, un autre monde? Alors, voici quelques pistes en quatre volets d'un rêve éveillé, dirons-nous. Un volet, premier volet, volet expérimentation. On pourrait penser à ces terres comme d'un lieu d'expérimentation, de culture maraîchère avec visée internationale, dont l'échange d'expertises nouvelles pourrait se faire à travers nos chercheurs en environnement, agronomie, etc., de l'Université Laval et des chercheurs de partout dans le monde. On pourrait aussi, avec des pratiques de chercheurs de partout dans le monde, comme j'ai dit. Il vous reste une minute. Volet production, vente à la collectivité, on peut y penser. Je pense que je n'irai pas dedans. Volet formation, santé et intégration. Je pense qu'il y a tout l'aspect d'intégrer différents gens de Québec, différentes populations, dont les gens qui sont souvent exclus. On pense que ça a été le cas dans le passé avec les gens de Robert-Giffard. On pourrait inclure différents de ces types de gens. Et incluant les personnes âgées, il y aurait un volet interculturel qui est super important, qui pourrait permettre, entre autres, de faire en sorte que les gens de l'immigration puissent travailler sur ces terres. Et on les connaîtrait de plus près. On pourrait s'apprécier mutuellement. Puis, en maintenant, on pourrait mettre en place des pratiques inédites interculturelles, ce qui n'est pas un luxe à Québec avec tout ce qu'on connaît présentement de problèmes liés à l'intolérance. Un volet culturel, on pourrait intégrer l'art à l'agriculture. Pourquoi pas faire des fêtes des semences, des créations in situ, à l'art éphémère ou d'art thérapie, etc.? Alors, on a là des moyens extraordinaires de lier à la fois l'aspect que nous sommes des aides de culture et de nature. On l'oublie souvent. Alors, je vous invite à conclure. Oui, je conclue. Donc, en définitive, cette expérience que j'ai faite sans prétention, bien sûr, démontre que nous avons une possibilité inouïe de créer à Québec en un même lieu une diversité incroyable de projets que, malheureusement, vous n'avez pas entendu beaucoup. Alors, que manque-t-il à la réalisation de ce type de projet ambitieux? L'essentiel. D'abord, l'usage de la terre, l'usage de ces terres. Mais elles, elles peuvent encore être sauvées. Alors, il le faut. Tout cela est affaire de volonté politique. Alors, avant d'aller dans le sens de désonner, pourquoi ne pas décréter un statut patrimonial à ces terres pour les retirer du marché immobilier spéculatif au plus vite? C'est aussi affaire de choix de société, de courage, d'allongements de fonds, bien sûr, qu'on pourrait récupérer dans les sommes qui sont souvent gaspillées, à droite et à gauche, on le sait. Passons. L'autre partie, le cœur du projet, implique évidemment une vaste consultation d'individus, de groupes intéressés à développer des volets différents, de mise en commun d'expertise, de type de gestion nouvelle. Alors, on a sûrement, Québec, tous ces gens compétents, créatifs et polyvalents qui n'attendent qu'un signal clair de leurs élus pour se mettre en action. On ne peut qu'espérer que ces propositions réalistes, finalement, fassent germer le désir de sauvegarder ces terres coûte que coûte et de les mettre en valeur, et ça, à tous les niveaux de notre gouvernance politique, comme on a fait pour revitaliser la base-ville de Québec. De toute évidence, ces terres, promesses de vie, ne mériterait-elle pas mieux d'être chuchoutées plutôt que d'être transformées en monocultures de condos ou de duplex probablement superflues? Bien triste fin pour un tel objet patrimonial. Ne trouvez-vous pas? Alors, je servirais en disant que le bon sens nous en préserve, que le bon sens triomphe. Alors, merci infiniment de votre patience à tout le monde dans la salle et vous en avant. Merci. Merci, Mme Paillement. Merci. Donc, votre document sera versé sur Internet et puis consigné dans la présente consultation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on poursuit. On a Mme Ginette Paquin qui s'est inscrite pour un commentaire verbal. Bonsoir, Mme Paquin. Donc, vous avez cinq minutes pour faire votre commentaire. Bienvenue quand vous serez prête. Moi, je vous aviserai quand il vous restera deux minutes puis une minute. Ça va? Bon, d'accord. Je voulais d'abord vous dire que le travail que vous faites présentement est important pour la planification du développement durable futur de l'agglomération de Québec. Les citoyens que nous sommes attendent de ce schéma une vision d'avenir qui tiendra compte des problèmes actuels et futurs qui s'annoncent déjà et qui demanderont de penser la ville autrement. Pour ce qui est du schéma, les grandes villes, en préparant un avenir de qualité pour leurs citadins, devront tenir compte de la donnée majeure que sont les changements climatiques en cours et à venir ainsi que de la perte de la biodiversité partout sur la planète. Ces deux éléments majeurs vont nécessiter des approches différentes de la planification du territoire. À cet égard, le verdissement devra être planifié et ceci comprend la protection de ce qui reste de forêts ou de boisés urbains, la protection des arbres que nous avons déjà et la plantation de nouveaux arbres ainsi que de plantes diverses. Les espaces boisés étant considérés comme des puits de carbone qui absorbent une partie du CO2, il est important de les protéger, d'autant plus qu'ils contribuent à notre bien-être. C'est pourquoi les critères menant à la conservation des boisés urbains naturels devront être assouplis. Nos lacs et nos rivières doivent également être protégés ainsi que les rives du fleuve. Notre environnement physique est de première importance car il a un impact psychologique sur notre bien-être. Celui-ci doit être harmonieux dans ses bâtiments et dans ses paysages et doit donner accès à l'ensoleillement, à la nature, chez soi et près de chez soi, à peu de bruit et à un air le moins pollué possible. Concernant la densification, elle doit se faire, comme vous le disiez vous-même, dans vos textes, en respectant les caractéristiques des milieux urbains et leur capacité d'accueil. Pour les terrains en reconstruction, il faut s'assurer de protéger les arbres matures qui sont déjà en place. Pour l'entrée de la ville qu'est le boulevard Laurier, ces principes d'harmonie dans les bâtiments et les paysages doivent s'appliquer et l'accès au soleil, à la nature chez soi et près de chez soi, à peu de bruit, à un air le moins pollué possible et à l'absence de corridors de vent doivent s'appliquer également pour les habitations déjà construites. À cet égard, le PPU n'a pas permis une discussion suffisante de l'aménagement de ce secteur. Il faudrait repenser la forme de densification prévue entre routes de l'église et les ponts, plus particulièrement du côté nord de Laurier, en tenant compte justement des caractéristiques du déjà construit dans le secteur des principes énoncés si haut et de la circulation automobile intense à l'approche des ponts sur Laurier et les rues adjacentes, plus particulièrement pendant l'heure de pointe. Il y aurait lieu de prévoir près des lieux… Il vous reste encore deux autres minutes, c'est correct. … de résidences près des lieux, de résidences actuelles, des zones tampons non construites et agrémentées de plantations diverses capables de supporter la pollution de l'air. Premier objectif pour moi en matière de transport, c'est diminuer le trafic de l'ordre de pointe par le transport en commun. Une ville qui s'urbanise doit améliorer son système de transport en commun afin d'éviter l'élargissement des voies rapides actuelles ou la construction de nouvelles voies rapides qui auraient un effet d'étalement urbain plutôt que de densification. Mais cet objectif demandera du courage, car pour permettre d'alléger l'ordre de pointe, il faudra peut-être se résoudre à diminuer le coût du transport en commun ou à offrir les gratuités pendant cette période de pointe avec une collaboration financière, entre autres du privé, afin d'inciter les clientèles de travailleurs et d'étudiants à utiliser le transport en commun. À défaut de quoi, il faudrait peut-être envisager un péage à l'entrée des ponts pendant cette pointe. Je vous remercie. C'est terminé. Merci, Mme Paquin. Merci. Merci encore pour votre travail. Merci pour le respect du temps également. Merci beaucoup. Alors, c'est parfait. On poursuit. J'ai M. Guy Boivin. Bienvenue, M. Boivin. Alors, vous avez déposé un mémoire. J'avise les membres de la commission consultative. Donc, il n'est pas dans votre document relié. Il est imprimé à part également. C'est le mémoire numéro 49. Donc, c'est le dernier mémoire qui s'est ajouté. Donc, on a pu inscrire M. Boivin. Bienvenue. Vous avez dix minutes pour faire votre présentation. Mes salutations particulières à Mme Lagier, que j'admire toujours dans son travail. Merci. Et vous aussi. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Toutes mes références aux pages sont au volume 1 du schéma d'aménagement et de développement. À la page 15, vous visez la consolidation du centre-ville et des pôles secondaires. Je vous soumets qu'il serait plus sage de parler de centre-ville au pluriel, surtout depuis les fusions forcées. En multipliant les centres-villes, vous désengorgez le vieux Québec et vous éliminez l'effet d'entonnoir vers la colline parlementaire. À la page 16, vous écrivez que les lieux de travail sont desservis par le métrobus et, pour certains, par plusieurs lignes express et régulières, puis que la desserte des espaces résidentiaires en transport en commun est très variable. Le réseau de transport en commun actuel n'est pas celui d'une grande ville, mais celui d'une ville de province qui privilégie le transport des travailleurs et des étudiants, mais se soucie peu des usagers après ces heures de pointe. À la page 36, vous écrivez que ce n'est qu'avec les agrandissements prévus au PMAD en zone agricole que le potentiel d'accueil pour des maisons et duplexes dépasse la demande. Il faut protéger au maximum les terres agricoles qui sont garantes de notre alimentation future. Le Québec n'est pas une province où abondent les bonnes terres sur l'ensemble de son territoire. De plus, la plupart de ces zones urbaines se trouvent dans la fertule plaine du Saint-Laurent. La ville de Québec peut se montrer avant-gardiste et protéger au maximum son territoire arable. Elle peut, par contre, se densifier en récupérant les espaces au-dessus des centres d'achat, des grandes routes, des voies ferrées, dans les zones en pente, les terrains inondables, partout où elle peut développer. Au page 45 et 46, vous écrivez l'agglomération de Québec compte 15 parcs industriels, cinq zones industrielles, deux espaces d'innovation, un parc technologique. Souvent, ces parcs sont sous-utilisés. Aussi, ils sont éloignés de leur main-d'oeuvre qui doit s'y déplacer pour aller travailler. Un bon plan de ville se développe davantage sous forme de strates. Les industries en bordure des grandes routes, puis les lieux publics, magasins-services, isolant la strate des institutions, écoles, hôpitaux, pour finir par une ligne de bloc, puis les résidences unifamiliales dans des poches concentriques de bien-être, le tout ponctué de parcs. Ainsi, la qualité de vie est au rendez-vous, et les travailleurs n'ont pas à faire des mille pour se rendre travaillés. À la page 49, vous écrivez que le schéma encadre les superficies commerciales selon les grandes affectations. N'est-ce pas limité les projets qui, par leur grandeur ou leur petitesse, n'entreraient pas dans les limites? Cela pourrait restreindre de belles éventualités bien adaptées aux besoins du jour. À la page 53, vous écrivez que les immeubles de bureaux ne contribuent pas toujours à la création d'un centre-ville vivant et de milieux d'affaires denses et compacts, que la dispersion rend difficile la décerte efficace en transports en commun et le développement de milieux d'affaires denses et animés. Pourquoi n'y aurait-il pas des centres-villes vivants, comme c'était le cas avec les anciennes municipalités et comme c'est le cas des quartiers autosuffisants? Je ne comprends pas votre acharnement à vouloir centraliser. Dans une véritable grande ville, les gens se déplacent dans tous les secteurs. Ils ne convergent plus, tous, vers un point focal. À la page 58, vous écrivez que la vocation principale du système de transport de l'agglomération est d'assurer les échanges entre les grandes composantes du territoire, ce qui est faux, lorsque la volonté est de faire en sorte que les gens abandonnent leur véhicule privé pour adopter les transports en commun. Il faut alors garantir que l'usager puisse passer d'une banlieue vers une autre histoire de visiter un ami, d'aller voir un spectacle, sans utiliser l'automobile. Sinon, il ne laissera pas moisir son véhicule dans la cour et l'utilisera à toutes les sauces. Vous l'écrivez fort bien à la page 61. À l'heure actuelle, les zones industrielles, les ensembles industriello-commerciaux et les milieux agroforestiers sont peu accessibles en transport en commun. C'est évident qu'en créant ces genres de silos, ces zones meurent après les heures d'achalandage et nécessitent l'usage de l'automobile quand le transport en commun ne répond pas aux besoins. Inutile d'ajouter qu'avec les grandes distances entre les industries, il n'est pas question de marcher. Puis l'hiver, le vélo est quasi impossible. Les cyclistes y étant fortement exposés aux intempéries. À la page 70, vous écrivez que les municipalités appuyeront une stratégie pour développer et consolider les liens piétonniers et cyclables vers les concentrations commerciales, les arrêts de transport en commun, ainsi que les écoles. Oui, pour la consolidation des liens piétonniers et cyclables, mais dans leur ensemble, et non pas seulement vers des concentrations. À la page 118, vous écrivez que dans les zones inondables, toutes nouvelles constructions et tout nouvel ouvrage y sont interdits. Vous faites de même pour les pentes fortes, comme vous vous privez d'un beau potentiel de développement. En effet, peut-on reprocher à la côte almafitaine en Italie d'être ce qu'elle est, avec ses maisons en encorbellement, et à Venise de déborder dans les eaux? Il faut apprécier ces possibilités de construction, mais en les adaptant, c'est évident qu'il ne faut pas penser faire un bungalow avec sous-sol dans un espace aquatique. Il faut plutôt s'ouvrir à une construction surpilotie sans cave. Vous écrivez même à la page 185 que certaines de ces zones devraient être exclues du périmètre d'urbanisation, alors qu'elles ont un potentiel développable et attirant pour plusieurs. Aux pages 165 et 166, une fois de plus, vous limitez toute originalité susceptible de naître. Vous écrivez le schéma, détermine des intensités superficie maximale, puis le schéma fixe une densité minimale de 75 logements à l'hectare. Selon moi, un bon développement se fait davantage, cas par cas, en abolissant la commission d'urbanisme, qui permet à une certaine intelligentsia d'imposer sa vision des choses, pour diriger les autorisations vers les conseils de quartier, plus à même de prendre des décisions sectorielles éclairées et satisfaisantes pour l'arrondissement, avec l'assistance, bien sûr, d'un architecte de la ville mieux formé pour bien conseiller ses élus locaux. À la page 185, vous écrivez que la grande affectation commerce majeure n'est pas un lieu préférentiel pour implanter des habitations, des immeubles de bureaux. Au contraire, actuellement, ces commerces majeurs sont éloignés et nécessitent l'usage de véhicules pour s'y rendre, et ce n'est pas agréable en transport en commun, vu la surcharge de paquets éventuelle. Au contraire, je verrais très bien une résidence pour personnes âgées au-dessus des galeries de la capitale, qui deviendraient leur lieu de loisir pour la journée, et une clientèle captive pour les commerces. Il vous reste une minute. À la page 173, pourquoi ne pas ajouter l'usage d'habitation à la zone portuaire? Une fois de plus, vous limitez des projets possibles. Voyez dans le vieux port de Montréal, des condos de luxe se sont construits et toutes les parties s'en portent bien. Votre conservatisme m'étonne, surtout que votre schéma est à long terme. Bonne réflexion. Merci. Merci, M. Boivin. Merci pour votre document. Donc, il sera versé sur le site Internet et puis consigné dans la présente consultation. Merci beaucoup. Alors, je reviens à l'ordre du jour. On a terminé la présentation des personnes qui s'étaient inscrites à l'avance. On aurait un peu de temps s'il y a des gens qui ne s'étaient pas inscrits et qui n'ont pas déjà pris la parole, qui souhaitent faire un commentaire. Ce serait le temps. Deux à trois minutes. Non? Ça va? Alors, à ce moment-là, je vais inviter M. François Trudel à vous lire la liste des mémoires qui ont été déposées dans le cadre de la consultation. Étant donné qu'on est dans la consultation légale en vertu de la loi, on doit faire mention de tous les mémoires qui ont été déposées et qui n'ont pas fait l'objet d'une présentation lors des quatre séances. Donc, tous les mémoires vont être rendues publiques dans les prochains jours. Donc, allez-y, M. Trudel. Alors, merci, Mme Lagier. Merci. Merci. Pour enregistrement, je vais faire mention des mémoires déposées sans présentation verbale. Ces mémoires sont disponibles et rendues publiques sur le site Internet de la Ville. Ils seront parties intégrantes du rapport de consultation publique. Mme Denise Boudreau, mémoire 1, Société immobilière 3B Inc., mémoire 2, Gestion PGC Inc., mémoire 7, Mme Pauline Bernatché, mémoire 8, Mme Éloise Legoffre, mémoire 10, M. Éric Sévigny, mémoire 11, Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, mémoire 13, Mme Denise Legros, mémoire 14, M. Bernard Hamel, mémoire 15, Mme Anna Maria Romani, mémoire 17, Mme Nicole Moreau, mémoire 18, Conseil de quartier de Sillerie, mémoire 20, Groupe Dallaire, mémoire 26, le Conseil de bassin du lac Saint-Augustin, mémoire 28, Mme Lucie Pelletier, mémoire 31, M. Maurice Raymond, mémoire 32, M. Raymond Piché, mémoire 33, M. Jules Gobeil, mémoire 34, Mme Francine Cochon, mémoire 37, M. Jean Lacourcière, mémoire 39, M. Bernard Fréchette, mémoire 42, Mme Anne Cooper, mémoire 47, Conseil de quartier Saint-Louis, mémoire 49, Mme Denise La Rochelle, mémoire 50, Kayland, mémoire 55, Conseil de quartier de Cap-Rouge, mémoire 59, Société en commandite Terre d'Espérance, mémoire 60, Société en commandite Jardin-Saint-Joseph, mémoire 61, Mme Marie-Christine Léné, mémoire 78, M. Francis Lajoie, mémoire 81, M. José Gagnon, mémoire 82, M. Alexandre Drouin, mémoire 83, Les Incroyables comestibles de Charlebourg, mémoire 84, Québec solidaire, Capitale-Nationale, mémoire 85, Kianti Incorporé, mémoire 97, et finalement, l'Institut de développement urbain de Québec, mémoire 88. C'est ce qui complète la nomenclature des mémoires déposées. Merci beaucoup, M. Trudel. Alors, on est arrivé à la fin des séances de consultation. Je donnerai la parole à M. Rémi Normand pour le mot de la fin. Merci, Marie. Écoutez, au nom de ma collègue Gilles Lemieux, qui préside les destinées de la commission de révision du schéma d'aménagement, au nom de mes collègues aussi, membres de la commission, je voudrais vous remercier à tous les auteurs de mémoire, tous ceux qui ont venu faire des présentations de mémoire. Je pense que tout le monde a remarqué la qualité de ce qui nous a été présenté. On sait qu'il y a des efforts, qu'il y a des énergies dans ça. On a vu beaucoup de rigueur aussi, alors on l'a apprécié comme membre de la commission. Je me permettrais de remercier les autres membres de la commission pour leur présence, leur assiduité. Merci également aux spécialistes. Je pense qu'il y a des gens de la Ville, il y a des gens des deux autres composants de l'agglomération aussi, qui supportent les travaux de la commission dans l'analyse des mémoires, dans l'élaboration du schéma. Alors, merci à vous tous. Je pense aussi à ceux qui supportent les séances publiques. Ils sont très généreux de leur temps. Alors, je les remercie aussi. Alors, pour vous donner encore une fois une idée de la suite, la commission se réunira, j'imagine, dans les prochaines semaines pour faire le bilan de tout ça. Il y aura un rapport de consultation qui sera produit, qui sera intégré à l'éventuel projet de schéma, la version finale qui sera transmise aux instances supérieures pour analyse et avis. Alors, merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée. Merci. 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 Merci.